Bonjour, de nouvelles histoires intéressantes sont publiées chaque jour sur notre chaîne Histoires étonnantes, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Tôt le matin, Vanessa s'est glissée hors du lit, en essayant de ne pas faire de bruit, a jeté un peignoir sur ses épaules, son propre courant d'air et est sortie discrètement de la chambre. Nick le froid n'était rien. Mon mari ouvrait toujours la fenêtre la nuit, même s'il y avait un tas de crépitements à l'extérieur de la fenêtre et du givre dans l'étouffement, il n'arrivait pas à dormir. Et quand Vanessa se plaignait d'être gelée, il se contentait de rire et de lui conseiller de se couvrir avec une deuxième couverture. Vanessa referma la porte de la salle de bain derrière elle et toucha le radiateur. Il était à peine tiède, ce qui signifiait qu'elle devrait attendre que l'eau coule pour se réchauffer sous la douche. Le carrelage bleu uni hauchait à la lumière de l'ampoule. Vanessa avait passé une heure hier à le frotter avec une éponge. Nick n'aimait pas les tâches et les traces de gouttes. Ouvrir le robinet d'eau chaude. Vanessa était convaincue que ses soupçons étaient justes et qu'il fallait attendre que l'eau tourbillonne de bas en haut et se transforme en entonnoir pour continuer à voyager. La femme se lava le visage. Ce n'est qu'ensuite qu'elle s'est regardée avec précaution dans le miroir pendant 35 ans. Rien ne va plus ? Non. Vanessa a l'air très bien pour son âge. Sauf que son mari Nick a plaisanté sur les rides qui se dessinaient de plus en plus près de ses yeux et sur ses légères rondeurs contre lesquelles elle luttait. Et Vanessa ? Où pourrais-je trouver une telle beauté ? Si vous étiez mariée, dit Sébastien, je l'épouserai, dit-il. Le technologue de l'usine de Vanessa, gênée, rougie. Vous dites Sébastien aussi ? Il y en a tant de jeunes et de minces. Pourquoi ai-je besoin de puissance ? Se demanda l'homme. Il doit y avoir une femme. Et il dessina des courbes complexes dans l'air. Vanessa rit et s'enfuit dans son département. Elle a travaillé comme enseignante dans une usine de meubles et y a rencontré son mari. Il était chauffeur et livrait des marchandises. Elle a tout de suite aimé ce grand et beau garçon. Sur l'un des subotniques, ils ont été mis ensemble. Vanessa ramassait des feuilles mouillées et enchevêtrées dans un tas, Nick les chargeait dans une brouette et les conduisait jusqu'au tracteur. Il y avait de la musique. Le soleil était chaud et de fines toiles d'araignées flottaient dans l'air. Et on entendit un cri joyeux. Vanessa et Nick se sont retournés en même temps. C'est ainsi que Peter, le photographe, a pris la photo pour le journal local. Vanessa, avec son visage rond et ses faussettes sur les joues, regarde avec surprise ses grands yeux gris et ses mèches de cheveux blanc clair qui dépassent de son châle. Et Nick black, chauve, basané, aux allures de gitans, sourit. Vanessa l'admire de loin. Et même lorsqu'il l'invitait à sortir avec lui, elle n'arrive pas à croire que Nick ait fait attention à elle. Il était un peu dur, mais Vanessa, qui avait grandi sans père, se sentait heureuse. Qu'il s'agisse seulement de promenades dans le parc ou d'un modeste bouquet de marguerites achetées à une grand-mère dans la rue. Qu'il ne dise pas de belles paroles et qu'il ne la porte pas dans ses bras autour de la maison, mais avec lui, Vanessa se sentait protégée. C'est pourquoi elle a accepté de l'épouser sans hésiter. Lorsque Nick rougit, au point que cela se voit sur ses joues basanées, il marmonne maladroitement vers « Nous devrions nous marier. Ce n'est pas pour les appartements. » Bien sûr, Vanessa s'en prend à Nick. Cela aurait été le paradis avec lui dans le dortoir familial. Elle se sentait en sécurité et à l'aise avec lui. Peu bavard et casanier, il ne courait pas tous les week-ends dans les garages où les hommes se réunissaient autour d'une bière. Il économisait son salaire, ouvrait un compte, voulait économiser pour une voiture. Ils vivaient essentiellement de leur salaire. Mais de combien ont-ils besoin tous les deux ? Ils ne sont que tous les deux. Vanessa plisse les yeux de bonheur. « Mais bientôt, nous serons trois. Et puis nous serons quatre. Pas des jeunes, ils sont verts. » Il est temps de penser aux enfants. Vanessa regarde avec un peu d'envie ses amis qui ont déjà des bébés. Elle voulait un fils comme Nick, puis une fille. Et qui lui ressemble ? Nous avons eu un mariage modeste. Les parents de Nick sont morts dans la Taïga lors de l'exploitation forestière. Sa tante l'a élevée. Mais elle est morte quand il est parti à l'armée et Vanessa n'avait plus que sa mère. Mais elle vivait loin, dans un petit village sibérien. Un endroit d'où l'on ne peut pas sortir tout de suite. Elle m'a envoyé un télégramme de félicitations et m'a dit de venir lui rendre visite pour faire connaissance avec mon gendre. S'il vous traite bien, Vanessa, ne lève pas la main, ne bois pas et ne regarde pas, se comportera mal immédiatement divorcée et revenir ici. Je serai toujours là pour toi. Nous allons trouver quelque chose, maman Vanessa essuya ses larmes. Maman, douce maman. L'a presque mise de force dans un train après la classe de seconde et l'a envoyée dans un pays lointain pour que sa fille puisse étudier dans un collège technique. Elle a poignardé et vendu un porcelet. Oui, toute sa vie, elle a économisé et s'est refusé tout. Elle a rêvé que Vanessa vivait et travaillait à la ville et non dans la boue du village. Et toujours la colère chaude, l'âme de la réalisation de combien sa mère l'aime. Dix ans se sont écoulés depuis le mariage. Vanessa a suivi les instructions de sa mère et lors de ses premières vacances, elle est allée avec Nick dans la maison de ses ancêtres. Elle espérait. Betty serait une mère pour lui aussi. Après tout, il était devenu orphelin si jeune. Mais cela ne s'est pas produit. Ils n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente. Nick ne pouvait pas accepter la vie à la campagne. Je suis ici en vacances, pas pour travailler. Il grommelle, s'effondre dans le jardin sur un vieux lit, recouvert d'une couverture. Et vous voilà avec vos clôtures et vos toits. Il a fait quelque chose de mal, mais seulement parce qu'il a entendu les commérages de ses voisins. Ils se sont moqués de lui. Et les hommes le regardaient avec curiosité. Il est étrange, il ne boit pas avec eux et se tient à l'écart. Et il n'aide pas à la maison. Et Betty attendait son gendre en se vantant que l'aide viendrait. Les voisins ne l'ont jamais abandonné. Toujours en train de pelleter la neige et d'aller chercher de l'eau. Betty elle-même est encore vigoureuse, même si elle est âgée. Vanessa a essayé d'avoir une conversation agréable avec Nick, mais il est devenu de plus en plus sombre. Puis il a cessé de lui parler. Ne t'en mêle pas, ma fille. Maman a caressé l'épaule de Vanessa. Une personne si peu habituée à grandir en ville. Vanessa était reconnaissante à sa mère de ne pas lui faire de reproches, mais de la regarder dans les yeux, comme toujours, avec douceur et amour. Alors je ne pouvais pas rentrer chez moi chaque année. Nick n'était pas heureux. Vanessa pleure et s'inquiète, mais elle n'ose pas contredire son mari. Si elle partait seule, elle se sentait coupable. Elle n'a pas eu d'enfant dans un an ou deux. Le médecin de la consultation s'est contenté de faire un signe de la main et a conseillé à son mari de se faire examiner. Mais dès que Vanessa en a parlé, Nick est devenu furieux, a levé son visage vers elle, blanc de colère, et a sifflé. C'est moi qui ai un problème. Tu vas me dire d'aller chez le médecin ? Non, Vanessa se dégage de la montagne et se retourne tranquillement. Mais Nick, le médecin dit que vous devez tous les deux vous faire examiner. Il n'y a rien qui cloche chez moi. Tu te débrouilles tout seul. Nick gronde et déplie un nouveau journal. Maman a longtemps caché sa maladie. Elle écrivait sans cesse qu'elle était en bonne santé. Elle a promis de faire ses valises et de venir lui rendre visite. Elle essayait de ne pas inquiéter Vanessa comme le tonnerre. Un télégramme envoyé par les voisins est tombé du ciel clair. Il fallait aller à l'enterrement. Nick hésite longtemps, mais n'ose pas refuser. C'était le chagrin de sa femme après tout. Et que diraient les gens ? Vanessa fut à peine arrachée à la tombe avec un visage victorieux, s'accrocha à l'argile qui se détachait, caressa le portrait de sa mère sans s'arrêter. La maison de sa mère a dû être vendue presque pour rien. Et Nick prit l'argent pour lui. À cette époque, il envisage d'échanger son appartement d'une pièce contre un appartement de deux pièces. Il voulait de l'espace et une chambre séparée. Il se procure les meubles à l'usine, sans passer par les magasins. Vanessa apportait confort et beauté, et tout le monde rêvait de voir le berceau bien placé dans la chambre pour éviter les courants d'air. Mais la maison est restée sans le cri des enfants et le trépignement des petits pieds. Enfin, rien, car quelque chose qui vivait, travaillait le week-end, allait au cinéma et, le soir, regardait la télévision. Le cœur se sert de plus en plus douloureusement lorsque l'écran montre des parents heureux avec leurs enfants, et toute la cour, et qu'hiver comme été, on entend des voix d'enfants. « Je ne sais pas ce qui se passe. Un autre médecin a fait un signe de la main. D'après les examens, vous allez bien. » Vanessa baissa la tête et rentra chez elle, faisant volontairement un détour pour ne pas passer devant le jardin d'enfants. « Cole, peut-être qu'on va le prendre à la maison des bébés. » Et elle jeta le journal, l'enfonça dans ses pieds nus et sauta dans ses pantoufles avec un trou dans le gros orteil. « Jamais par Krasnikov », a-t-il rétorqué. « Je n'évoquerai jamais un salaud. Et toi, sors-toi cette merde de la tête. Mais Nick, il y a des enfants comme ça. » a presque murmuré Vanessa. « Tu peux en prendre un petit. Il ne saura même pas qu'il n'est pas le sien. Vanessa, tu as l'air d'être une adulte, mais tu dis de telles bêtises. Les enfants normaux sont-ils remis à l'État ? Non, nous ne savons pas qui sont ses parents, et vous êtes dans la maison. » « Quelle mère Thérésa ! Quoi qu'il en soit, je n'ai plus jamais entendu parler de cela. Chaque mois, Vanessa vivait quelques jours dans l'espoir. Elle s'écoutait, captait les changements fugaces, se réjouissait. Si elle tirait un maigre ou un peu plus vieux, pas de bœuf, mais en vain. Rien ne se passait. À la fin, je me suis presque résignée. Que peut-on faire ? C'est le destin. Et pourtant, pressant ses lèvres de ressentiment, elle louchait sur la voisine du premier étage, une centaine de grandes femmes brisées de la cour de personnes ne aillonnaient naissance presque tous les ans et toutes d'hommes différents. Il semble qu'elles-mêmes ne se souviennent plus du nombre de ses enfants. Les plus âgés avaient déménagé, d'autres vivaient dans un pensionnat et ne venaient que le week-end. Quant aux plus petits, elle les plaçait rapidement dans un jardin d'enfants ouvert 24 heures sur 24 pendant cinq jours. Et pourtant, le vieux violoniste, Nick et un couple de trois enfants la voyaient toujours. Et Vanessa pleurait des nuits entières en priant le ciel pour le seul et unique. Nina, une amie fidèle, consolait Vanessa du mieux qu'elle pouvait. Ne pleurez pas, les larmes ne servent à rien. Une fois, la regardant avec. Sympathie, elle a dit à son amie « Écoute, Nick et toi allaient divorcer. Je pense que c'est à cause de lui. Pourquoi ne va-t-il pas chez le médecin ? La première année, je n'ai pas pu tomber enceinte. Mon William courait comme un charme. Vanessa rit à travers ses larmes. Nina était ronde, importante et douillette comme un cure-dent. Elle était belle. D'immenses yeux noirs, des lèvres brillantes et une voix forte qui était redoutée par son mari et ses deux enfants. Et son mari William était étroit d'épaule, mais l'idolâtrait sa femme. Et lui obéissait en tout. Nina n'était sévère qu'en apparence, mais en réalité elle aimait tendrement William et Jacob. Et capricieuse avec une brindille, qui grandit en étant une copie conforme de sa mère. Ou aller à la station balnéaire, raconta l'affaire et poursuivit Nina en clignant des yeux. Nina interrompit Vanessa avec reproche. Tu sais que je ne peux pas faire ça. Je sais, dit tristement Nina en se soutenant la joue avec un point pourri. Elle regarda son amie avec sympathie, ne sachant pas comment l'aider. Et Vanessa était reconnaissante de cette chaleur. Maintenant, debout dans la salle de bain devant le miroir, c'était comme si Vanessa voyait les dix années qu'elle avait vécues avec Nick. Elle contemplait des yeux gris aux cils sombres. Avec précaution, elle observa les rides de son front et fronça à nouveau les sourcils. Les soucis surgissent, mais pas avant les souvenirs. Dans trois jours, elle part pour le sanatorium. Il faut avoir le temps de cuisiner et de congeler les escalopes de Nick, les poivrons de porcelaine, les macaronis de Docupeirovani, de commander le fromage à prendre seulement dans un magasin éloigné de l'avenue, non adapté au ménage. Nick était habitué à ce que toute la maison fonctionne grâce à Vanessa seule. Il lui en a donc voulu lorsqu'elle lui a parlé du voyage. « Pourquoi le veux-tu ? Pourquoi veux-tu aller dans des stations balnéaires ? » « Pas les stations balnéaires. » « Nick, c'est un traitement médical. » Vanessa se justifiait. « Es-tu malade ? Tu ne le haisses pas ? Dis-le simplement. Voulez-vous prendre des vacances à la maison ? » Il était vexé. Molly courait dans le service comptabilité. Elle rayonnait de bonne heure et n'a pas pu tomber. Enceinte pendant longtemps. Puis elle est allée dans un nouveau sanatorium. Elle a simulé les procédures et s'est fait traiter avec de la boue. Et maintenant, elle part en congé de maternité. Vanessa a surpris Molly à la sortie de la cafétéria. Rougissante, elle a demandé à Molly ce qui se passait. Puis elle s'est résolue à avoir un médecin. Et c'est Vanessa. « Bien sûr. Je vais préparer les papiers. » Pour la première fois depuis des années, Vanessa a donc décidé d'aller quelque part seule, sans son mari. Au début, elle pensait qu'il ne la laisserait pas partir. Mais Nick a grogné un peu et s'est calmé. « D'accord, vas-y. Mais je ne veux pas aller manger dans un restaurant. J'aurai des brûlures d'estomac plus tard. » Vanessa prend une douche, regarde tristement son corps imparfait et soupire. Non seulement les 7 kilos en trop ne disparaissaient pas, mais aussi le vide. Mais elle n'avait pas le temps de se lamenter. Elle doit préparer le petit déjeuner pour Nick. Vanessa accroche la serviette et se précipite dans la cuisine. Le trajet n'était pas long. Le matin, Vanessa prit le train et dans 24 heures, elle arriverait dans une petite ville confortable où le sanatorium était situé dans une forêt pittoresque. Elle n'avait que peu de choses avec elle. Nick n'avait pas pu s'organiser. Il fallait aller travailler après le petit déjeuner. Il a maladroitement embrassé Vanessa sur la joue et la punit en plaisantant. « Regarde ce que tu regardes ? » Vanessa a regardé son mari avec surprise, qui lui a soudain fait un signe du doigt embarrassé. Dans le train, Vanessa s'installe sur l'étagère du bas. Elle s'approcha aussitôt de la fenêtre pour regarder passer les trains de cabine en briques qui brillaient sur les rails de Poutine, puis les forêts, les petits villages, les villes, les prairies et les ponts qui enjambaient les rivières. C'était la fin de l'automne, les arbres s'étaient déjà débarrassés de leurs habits colorés et leurs jambes se renfroignaient. Patiemment, ils attendaient que l'hiver s'approche d'eux et dépose sa couverture blanche sur leurs épaules. Il faisait chaud dans le wagon. Les voisins étaient une vieille femme qu'une femme, probablement sa fille, faisait asseoir avec précaution. L'une des étagères supérieures était vide. Et sur l'autre, un homme bavard et renfrogné, comme il m'a semblé, s'est couché au tout début du voyage. Toute la journée, il a dormi et a descendu. Ce n'est que vers le soir qu'il a pris une serviette et s'est rendu aux toilettes. Il revint après avoir vécu avec de l'eau invitée dans ses cheveux. Vanessa remarqua que ses cheveux n'étaient pas tout à fait gris, mais mêlés de noir. Et c'était très inhabituel, comme si le sol était cousu de cendres grises. « Vous, excusez-moi », sourit soudain l'homme. « J'ai dormi toute la journée. J'ai été envoyé en voyage d'affaires et j'arrive directement de l'équipe de nuit », continua-t-il à se justifier. Vanessa s'étonne, voyant la différence, mais l'homme dort et dort. Il ne la dérange pas, il ne l'ennuie pas avec des conversations. Il ne renverse pas de bière dans un verre, ne le suce pas, c'est un conte de fées. « Mais ce n'est pas grave », répondit-elle. « C'est bon de bien dormir dans le train. » « C'est sûr. » L'homme sourit à nouveau. Et Vanessa remarqua à quel point il s'était transformé, comme si dix ans étaient tombés du coin de la lorniette et que les rides et les yeux gris presque comme les siens s'étaient réchauffés. « Je m'appelle John. » « Quel est le vôtre ? » répondit Vanessa en se détournant vers la fenêtre. La nuit était déjà tombée et seules quelques lumières blanches flottaient derrière la vitre. Les silhouettes floues des passagers se reflétaient. « Oh, je suis donc l'homonyme de ton père. » Vanessa se recoiffa et dit simplement « Oui, je suppose que vous l'êtes. » « Mais je ne l'ai jamais vue. » « Pourquoi John a-t-il agité les mains d'un air gêné ? » « Il se passe toutes sortes de choses dans la vie. » « Oui, cela arrive. » Ils restèrent silencieux, tournés vers le mur, la vieille femme endormie depuis longtemps. Sur la table, un verre a hoché la tête sous les verres. Vanessa devint soudain d'une tristesse insupportable. « Où allait-elle ? » « Pourquoi ? » Elle voulait rentrer chez elle et retrouver Nick dans un environnement familier. « Prenons du thé. » Sa nouvelle connaissance frappa doucement dans ses mains. « Et Vanessa ? Tu veux une tasse de thé ? » « J'adore les tasses. » « Le soir, j'ai des biscuits frais. » « C'est ma femme qui les a préparés ? » demande Vanessa en souriant. « Non, ma femme en a acheté des frais au buffet ce matin. » Je me suis donc adressée au chef de train. Il l'a regardée dans les yeux d'un air suppliant, et elle-même ne sait pas. Pourquoi elle a accepté ? C'était gênant de refuser. Et je voulais quelque chose de chaud. Bien sûr, on ne peut pas avoir une dent sucrée le soir. Mais Nick n'est pas là. Personne ne râlera, moi qui, au début, ne voulais pas dormir pendant longtemps. Les biscuits se sont avérés délicieux. Dans la cafétéria, les gens sont assis et par la voix basse. John raconte qu'il est veuf depuis cinq ans et qu'il vit seul avec son fils. Adolescent, il travaille à la balle dans un atelier, fait des voyages d'affaires et transmet son expérience. Et son fils est gardé par une voisine. Vanessa a écouté attentivement. Elle aime la voix chantante de l'homme, comme si un torrent tumultueux emportait les cailloux. John, elle a de la peine pour celui qui n'est pas doux. Elle n'a presque rien dit d'elle, se contentant d'annoncer qu'elle partait en sanatorium pour trois semaines et que les enfants étaient à la maison avec leur père, demanda John. Vanessa était embarrassée, elle a secoué la tête, puis a soudain dit avec colère, « Il est tard, il est tard, il est tard. » « Il est tard, il est temps d'aller se coucher, et sur le côté droit de l'oreiller, elle commença à démêler ses longs cheveux épais. » « Vanessa ressemble-t-elle à une sirène ? » dit John à voix basse. Et une note douce tremblait dans sa voix. Vanessa ne répondit rien. Elle s'installa bruyamment. Elle se couvrit d'un drap surmonté d'une couverture grattante et tourna le dos au mur. Elle mentait sans bouger, en écoutant. John soupira lourdement en faisant crisser ses bottes et entra dans le vestibule. Il resta là un long moment à regarder par la fenêtre sombre et à réfléchir à quelque chose qui lui était propre. Tôt le matin, la conductrice réveilla tout le monde. Toute la légèreté d'hier, avec laquelle Vanessa communiquait avec John, disparut soudain. Vanessa fut troublée, sortit une valise de sous l'étagère et se figea, les jambes croisées, en regardant la gare inconnue vers laquelle le train s'approchait. « Vanessa, je m'excuse si je t'ai offensé, dit soudain John. Nous venons de la même ville. J'ai noté ici le numéro de téléphone de mon travail. On ne sait jamais. Ne pense pas du mal de lui. Il était pressé. Sa voix était douce mais insistante. Vanessa a réagi, mais elle a pris le papier. Mal à l'aise d'offenser un homme avec qui elle n'avait aucun problème. Un coup d'œil. Sur le numéro. En bas, John Brunson était écrit à la main. Le train s'est arrêté d'un coup sec. Vanessa sourit poliment, après un rapide au revoir, commença à se diriger vers le couloir. John monte sur le quai lorsque Vanessa n'y est plus. Le sanatorium s'est avéré très grand, composé de plusieurs bâtiments. Vanessa regarde autour d'elle d'un air confus, remarque le panneau indicateur et se dirige vers le bâtiment principal. Elle est rapidement prise en charge. Il vérifie le bon et les documents. Vanessa a rempli le questionnaire. Après avoir reçu une feuille avec le programme de la journée et les procédures, elle s'est rendue dans sa chambre. Après le déjeuner, elle doit se rendre chez le médecin pour établir un plan de traitement. On l'installe au troisième étage. Vanessa marcha sur la moquette rouge et douce, jetant un coup d'œil aux portes identiques, de couleur marron clair, qui se trouvaient dans les chambres. Elle en fit tourner une dans sa main. La clé a été frappée, juste au cas où. Des pas résonnaient à l'intérieur et la porte s'ouvrit. Dans l'embrasure, une grande femme blonde aux cheveux bouclés se figea. Elle avait l'air d'avoir une trentaine d'années et portait un peignoir court, rose et frais, sous lequel apparaissaient de longues et fines jambes. La femme savait qu'elle était douée et était heureuse de le montrer. « Bonjour. Vanessa sourit, accueillante. Je suis votre voisine, Vanessa. » La blonde la jogea du regard avant de lui adresser un large sourire. Vanessa remarqua qu'elle avait de grandes dents blanches, comme celle d'un cheval. Elle réfléchit et fut immédiatement gênée. « Pourquoi aurait-elle dit cela d'une inconnue ? » « Bonjour, dit la femme, bonjour, dit-elle. » Et je me demandais qui allait t'emménager avec moi. J'avais peur de ne pas être une tante de la campagne, sinon toute la pièce serait perdue avec les vaches. Elle a ri. Vanessa est entrée prudemment. La chambre avait deux lits en bois, deux tables de nuit, une petite table près du mur, quelques chaises, les fenêtres étaient bien fermées et la pièce était chaude, voire étouffante. Vanessa s'en réjouit. Son colocataire n'était donc pas un morse comme Nick. « Je m'appelle Lucie. Voici ton lit, d'où viens-tu ? Quel genre de traitement as-tu fumé ? » La voisine n'arrêtait pas Vanessa n'a pas eu le temps de répondre aux questions. Lucie elle semblait aimer son relâchement, et paraissait trop bavarde et intrusive. Elles ont été surprises d'apprendre qu'elles venaient toutes les deux de la même ville. Lucie travaillait au musée d'histoire locale en tant qu'administratrice, mais rêvait d'un poste plus élevé. « Oh, c'est l'heure du déjeuner dans dix minutes. » « Dans dix minutes, c'est l'heure du déjeuner », chanta Lucie en jetant un coup d'œil à la petite montre qu'elle portait au bras. « Viens, je vais te faire visiter. La nourriture ici n'est pas très bonne. » s'écrit son joli visage. Des yeux bleus et ronds, comme ceux d'une poupée. Le grain de beauté noir au-dessus de sa lèvre supérieure tressaillit nerveusement. « Utile tout maigre, Hugues. J'ai pris l'habitude d'aller au parc tout près le soir. On peut s'y promener et manger un chiche kebab ou un grand cheburec. » Vanessa regarde la silhouette de Lucie avec un peu d'envie. « Mince, svelte, pas un gramme de trop. Et c'est possible et un cheburec. » « Et vous, après avoir ouvert les parapluies, elles empruntèrent les chemins humides menant à la salle à manger. » Vanessa rougit et acquiesce en silence. « Allons, tout le monde n'est pas guéri. Tu seras comme neuve. » « Vraiment ? » demanda Vanessa avec une naïveté enfantine. « Si seulement cela pouvait se réaliser, si seulement cela pouvait se réaliser. » pensa-t-elle. Elle regarda le ciel bas et renfrogné. Lucie aimait le ciel ouvert. Et elle n'est pas du genre à mâcher ses mots. Toujours modeste et silencieuse, Vanessa était heureuse que sa voisine soit aussi directe. Peut-être deviendront-elles amies et continueront-elles à communiquer à leur retour du sanatorium. Je me demande si Lucie aimerait Nina. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ? » demande Vanessa. « Une nouvelle amie depuis dix jours. C'est important, acquiesce Lucie. Pour être honnête, j'en ai assez de la boue et de la douche charcot. Et il ne me laisse pas dormir le matin pour la gymnastique. Je pense rentrer plus tôt. Je resterai encore une semaine et elle agita la main comme si elle dansait. Mon mari m'a manqué. » Vanessa a souri d'un air compréhensif. « Je viens de partir et il me manque déjà. » Elle avoue. « Tu peux dire la même chose de ton mari. Je n'ai pas encore trouvé quelqu'un pour me traîner au bureau de l'état civil. » Dit-elle fièrement. Bien que sa Lucie ait jeté ses bras autour d'elle comme si elle voulait serrer quelqu'un dans ses bras, Vanessa sourit. Vanessa sourit. C'était la première fois qu'elle voyait une femme qui ne voulait pas se marier. Elle se sentait tellement adulte et solide à côté d'elle. Si elle avait eu des enfants, elle l'aurait peut-être regardée avec condescendance. « Mais j'ai une amie. » Lucie sourit d'un air narquois. « J'ai un cœur pour lui. » « Et lui aussi. » « Attention, » demanda Vanessa. Lucie leva un sourcil peint parfaitement droit et il n'est pas indifférent non plus. « Eh ! » « Elle adore ça, » dit-elle, « vraiment. » « On ne se voit pas souvent, mais quand c'est le cas, on s'éclate. » « Lui et moi sommes même dans la voiture. » Elle eut un petit rire gêné. Un léger rougissement est apparu sur ses joues. Les boucles blondes de Sacha rebondissaient joyeusement au rythme de ses pas. La pluie devenait de plus en plus forte, tambourinant sur les parapluies, sur les toits et faisant tomber le verre des branches fines. Les dernières feuilles étaient ornées de bouquets écarlates de sorbiers. De grosses gouttes d'eau s'écoulaient doucement l'une après l'autre. Vanessa suivait assidûment toutes les recommandations des médecins. Elle avait fait un vœu, elle viendrait et tout devrait s'arranger. C'est pourquoi elle s'est levée tôt le matin et s'est rendue au grand gymnase pour faire de la gymnastique. Lucie dormait à ce moment-là, couverte de couverture. Ensuite, Vanessa se douchait et, avec Clara, elles allaient prendre le petit déjeuner. Lucie remuait rageusement les flocons d'avoine grise dans son assiette et menaçait de faire sa valise sur le champ et de partir. « Moi, le matin, je fais des toasts sous le rôti que j'aime et le café, c'est de la camelote. » « C'est lugubre, » dit-elle. Vanessa mangeait docilement tout ce qu'on lui servait, sans se plaindre. Après le petit déjeuner, Vanessa se promena en cercle mât autour des bâtiments et dit bonjour aux autres patients. Lucie s'allongea dans sa chambre sur son lit et feuilleta le magazine de Maud. Les recommandations des médecins l'ennuient rapidement. « Je suis venue ici pour des vacances, pas pour me faire soigner. » Elle soupira en battant ses cils épais. Vanessa n'en revenait pas. Lucie se maquillait tôt le matin et se promenait ainsi toute la journée, et le soir elle mettait des ombres pailletées parce qu'elle devait faire une promenade sur le boulevard. Sa silhouette mince, vêtue, d'un manteau gris, ressemblait à un mannequin. Elle attirait surtout l'attention par ses chaussures roses à talons. « Grâce à des connaissances, j'ai obtenu la polonaise sans souci, dit Lucie en remarquant les regards admiratifs de Vanessa. Et l'argent a aidé mon préféré. Tu sais comment il est ? » Lucie roula des yeux et pressa ses mains sur son cœur. Vanessa gloussa d'un air bon enfant. C'était bien que les gens aient des sentiments. Lucie demanda plusieurs fois à Vanessa de l'accompagner, mais elle refusa toujours. « Voyons, je suis mariée depuis cent ans. Tu t'ennuierais avec moi. » Elle est restée dans sa chambre. Elle lisait un livre qu'elle avait emprunté à la bibliothèque à son arrivée. Lucie revint tôt un jour, hochant la tête avec des yeux peints de couleur vive, et ferma la porte à clé. Vanessa s'est redressée et a posé ses pieds sur le lit. Lucie, souriant mystérieusement, fit un clin d'œil et désigna la table du regard, puis sortit une bouteille de whisky du polyéthylène de son nouveau sac et la posa sur le sol avec un léger cliquetis. Vanessa ossa les sourcils de surprise. « Assieds-toi, mon amie, buvons un coup. Parlons des nôtres, des choses des femmes. Regarde comme c'est beau. » Lucie s'approcha du lit, retourna le sac et trois boules oranges roulèrent sur le couvre-lit. « Des oranges », s'exclame Vanessa. Elle s'éclaboussa les mains d'étonnement. Lucie fouilla dans son sac à main et en sortit une barre de chocolat amer. Elle la brandit en l'air comme un prix de gourmandise à l'occasion de la soirée. « Allez, lance ton livre. » Vanessa secoua la tête. « Quoi, Pilar ? » « Je n'aime pas ça. » « Oui et je n'ai pas le droit d'avoir les mêmes procédures. » Lucie rit et sans dire un mot de plus. Elle paya la bouteille et en versa un peu dans les verres. Elle prit une orange et commença à l'appeler. L'air sentait la fête de la Saint-Sylvestre. Drosie cassa une barre de chocolat en morceaux. « S'il vous plaît, » Lucie fit un geste d'invitation et Vanessa comprit qu'elle n'accepterait pas un refus. « Eh bien, un peu suffit. » Elle accepta, craignant d'offenser son ami. Le liquide serbadorait sa langue. Vanessa fronça le nez et attrapa les tranches d'orange. La pulpe juteuse et savoureuse remplit agréablement sa bouche, ses joues s'illuminaires et a lu chaud. Lucie était déjà en train de développer une nouvelle portion. Vanessa eut. Beau résisté, elle dut boire, et sa tête était déjà un peu étourdie. « Tu aimes ça ? » demanda Lucie à l'improviste en regardant Vanessa à Brûle-Pourpoint. De qui Vanessa avait-elle peur ? Eh bien, de son mari. Lucie rit. Vanessa réfléchit. Pour une raison ou pour une autre, toutes sortes de choses stupides lui vinrent à l'esprit. Elle se souvint des querelles ennuyeuses et de l'impolitesse de Nick. Ses accusations selon lesquelles c'était de sa faute s'il n'avait pas d'enfant. Vanessa était offensée et, mot après mot, elle commença soudain à se plaindre à Lucie. Celle-ci l'écoutait en soupirant attentivement. Savala versa à nouveau du whisky dans la main de Vanessa, une barre de chocolat qui fondit et tâcha désagréablement son doigt. Il était particulièrement amer de parler du fait que le bébé ne marchait pas et Vanessa a même pleuré. Lucie l'a consolée en lui disant que tous les hommes sont égoïstes. Elle a amené V. Sa préférée, qui, même si l'argent fait basculer toute la passion, n'appelle pas pour autant au mariage. « Tu ne veux donc pas te marier ? » se souvient Vanessa. Les ampoules du plafond s'allumaient pour une raison inconnue. Elle a cligné des yeux plusieurs fois pour se concentrer sur le fait qu'elle ne voulait pas se marier. « Chouk kudriachov Lucie, non, je le veux. » Luna regarda froidement les deux femmes, qui avaient dormi depuis longtemps, et sur la table se trouvait une bouteille de whisky pas trop fort. Oui, des croûtes d'orange glissaient aussi amère que les larmes d'une femme. Le lendemain matin, Vanessa se réveilla avec un mal de tête et ne put même pas aller à la gymnastique. Elle se souvint de la façon dont Lucie s'était plainte et fronça le nez devant la bouteille de whisky qu'elle ne pouvait même pas regarder. Elle se maudissait. Elle n'avait jamais bu avant. Heureusement que Nick ne savait pas ce qu'elle faisait. Soudain, elle se sentit terriblement honteuse. Et Lucie faisait comme si de rien n'était. Elle riait, taquinait le visage vert de Vanessa et l'incitait à aller se promener pour se sentir mieux. Et le lendemain, tout d'un coup, elle rentrait chez elle. « Lucie, qu'en penses-tu ? Pourquoi ne resterais-tu pas un peu plus longtemps ? » Mais Lucie secoue boucle. « Non, je m'ennuie à mourir. Je m'en vais. J'ai mieux à faire. » J'ai eu Vanessa, et elle était bouleversée. Et au fond d'elle, elle était contente. Mais c'est le voisin brisé. Qu'il a mise mal à l'aise. Vanessa n'est pas habituée à ce genre de communication. « Lucie Cherneuf. Il y a un morceau de papier avec le numéro de téléphone du musée dessus. Appelle-moi à ton retour, ne te perds pas. » Vanessa acquiesce et serre Lucie dans ses bras. Elle décida de cacher la note dans son sac à main pour ne pas la perdre. Ses doigts rencontrèrent un rectangle plié sur lequel était inscrit le numéro de téléphone de John. Vanessa a fait tourner le papier dans ses mains et a souri, mais pour une raison inconnue, elle ne l'a pas jetée, mais l'a soigneusement remis en place. Après le départ de Lucie, personne d'autre n'avait été affecté à Vanessa. Elle s'en réjouit. Une chose était bonne et calme pour elle, elle suivait toujours assidûment toutes les recommandations des médecins et n'enfreignait plus le régime. Chaque bain de boue, chaque cuillerée de nourriture diététique la rapprochait du jour tant attendu où elle aurait un enfant. Nick lui manquait et elle pensait à lui en souriant. Et il n'était pas du tout grossier. Elle se trompait, Lucie, elle bavardait, c'était juste un homme sérieux. Pas de fanfaronnade. Quand elle reviendra, elle sera plus forte et plus fraîche. Elle lui apportera un cadeau, une chemise bleue achetée à des gitans, et tout ira bien. Et ils auront un fils. Ou une fille. Quatre jours avant le départ du sanatorium, une nouvelle alarmante s'est répandue dans le sanatorium. L'un des bâtiments a été fermé pour cause de quarantaine, et il a été conseillé à tous les vacanciers de passer des tests et de partir. C'est ce qu'a fait Vanessa, qui n'avait pas besoin d'être infectée. Elle n'avait pas besoin d'être en bonne santé. Elle craignait de ne pas pouvoir échanger son billet. Mais même là, elle a eu de la chance. Elle a trouvé une place dans le train. C'est vrai, pour Bikoff. Mais Vanessa ne s'en souciait pas. Son cœur rentrait rapidement à la maison au rythme des roues. Nick sera surpris. Peut-être prendra-t-il un peu de temps libre. Et puis ils passeraient encore trois jours ensemble à aller au cinéma ou à visiter le musée où travaillait Lucie. Vanessa pensa fugitivement à John. Où est-il maintenant? Elle se souvint des délicieux biscuits qu'il avait. L'habitude de lui offrir. Elle soupira furtivement. Elle n'avait pas perdu de poids au sanatorium. Elle avait voulu faire une surprise à Nick. Mais ce n'était rien. L'essentiel était d'avoir un bébé. Maintenant, elle est vieille. C'est effrayant d'avoir son premier bébé alors que ses amis ont des enfants plus grands. C'est embarrassant. Ses pensées m'ont effrayé et je les ai chassés. Laissons-la avoir son premier enfant à 35 ans. Elle grandira. Seulement, Dieu nous en préserve, la ville rétrécit la rencontrée d'un air morose et non affectueux, avec des doigts glacés qui s'agrippaient au col de son manteau. Le vent lui soufflait une fine couche de givre au visage et les flaques d'eau couvertes de feuilles d'automne préparaient leurs pièges. Vanessa regarda autour d'elle comme si elle cherchait quelqu'un. Mais elle se rendit compte qu'il n'y avait personne pour l'accueillir. Elle décida de ne pas déranger son mari avec un télégramme, mais de lui faire une agréable surprise. Elle a dû lui manquer à lui aussi. Il n'y a pas eu de bus pendant un long moment. Vanessa parlait d'autre chose, cachée par le vent derrière le mur de tôle de l'arrêt de bus. Ses mains et le bout de son nez étaient rouges. Et Vanessa ne rêvait que d'une chose, rentrait bientôt à la maison et se saoulait. Le thé chaud ne suffisait pas pour s'effondrer. Enfin, la chambre souhaitée arriva, et Vanessa s'installa avec bonheur près de la cabine du conducteur. Une chaleur agréable s'en dégageait. Le voyage s'est bien passé. La cabine était presque vide. Il était trop tôt, même pour les travailleurs de Nick. Les doigts de Vanessa se réchauffaient peu à peu. Soudain, le bus a fait un soubresaut. Et Vanessa a brusquement ouvert les yeux. Est-ce que c'est vraiment passé? A-t-elle poussé un soupir de soulagement? Non. Elle s'est réveillée juste à temps. À la sortie suivante, elle s'est levée à l'avance en se tenant la jambe. La valise s'est agrippée au spoiler. Un vent froid s'est levé à trois, et avec les branches dénudées des arbres, faisant tomber de grosses gouttes d'eau, Vanessa n'a plus rien à se mettre sous la dent. Maintenant, elle va courir jusqu'au coin de la rue, et là, dans la cour, elle est déjà chez elle. L'entrée se fait par un banc de bois mouillé, sur lequel il n'y a plus de feuilles et seulement des grappes de baille d'un rouge éclatant qui frissonne. Vanessa a respiré l'odeur chaude du sous-sol. R.A. L'habitude de regarder dans la boîte aux lettres et d'attraper le journal qui a été oublié. Nick doit encore dormir. Vanessa sourit et se dépêche de monter. S'il y a du kéfir à la maison, les crêpes vont nous passer sous le nez. Elle anticipa, se attend de monter les escaliers. La valise, mal à l'aise, bâtie des pieds, inséra la clé dans le trou de la serrure, poussa la porte. Le couloir était dans la pénombre. L'appartement était calme et endormi. Vanessa posa soigneusement la valise sur le sol. Elle déboutonna son manteau et retira le mouchoir de sa tête. « Ouf ! Bon, je suis enfin chez moi, » murmura-t-elle, trébuchant doucement dans la lumière du matin sur quelque chose qui se trouvait sur le sol. Nick a dû encore éparpiller ses chaussures. Il ne les remet jamais à leur place. Je secouai la tête et allumai la lumière. L'ampoule a clignoté dans un fond blanc laiteux. « Je suis abasourdie. » Vanessa a regardé sous ses pieds comme si elle avait vu un serpent venimeux. Elle déplaça son regard confus vers le porte-manteau et fixa le manteau gris. Il était accroché juste au-dessus de la veste de Nick. Ses yeux glissèrent à nouveau vers le bas. Des bottines roses et élégantes se tenaient devant elle. Sur un petit talon, Vanessa pressa ses deux paumes contre sa bouche, comme si elle avait peur de crier. Son cœur battait la chamade. À tel point que ses oreilles bourdonnaient. Vanessa resta immobile, comme pétrifiée. Ses genoux tremblaient méchamment, et dans son estomac, quelque chose grondait et se contractait. C'était le genre de manteau et de bottes que portait Lucie, sa voisine au sanatorium. Vanessa s'affaissa lourdement sur le banc de l'entrée. Avec précaution, elle écarta les chaussures, la couleur frivole et dénigrante. Sa tête bourdonnait et explosait, et elle n'avait pas la force d'aller plus loin dans l'appartement. Je ne pouvais pas pleurer non plus. C'était comme si un oeuf s'était noué à l'intérieur. Soudain, le robinet de la cuisine s'est mis à couler bruyamment. Ce bruit a sorti Vanessa de sa stupeur. Elle se leva brusquement et tituba sur l'allée rembourrée jusqu'à la porte de la chambre. Son cœur faisait des sauts périlleux, convergeait dans une danse effrénée. Vanessa ferma les yeux. Pendant un instant, elle pensa qu'elle était encore dans le train, couchée sur le côté, et qu'elle faisait un rêve affreux et très désagréable. Maintenant, elle se réveillerait et rien de tout cela n'existerait. Mais la réalité était inexorable. Les chaussures roses étaient là, les portes en bois aussi, et derrière elle, c'était dégoûtant d'y penser. Malgré tout, elle poussa la porte avec des doigts tremblants. Les rideaux de la chambre étaient bien fermés, et Vanessa ne vit. Donc pas tout de suite. Qui était allongé là? Dans le lit de Nick et elle, la chambre était étouffante et sentait un parfum familier et sucré. Pour une raison ou une autre, cette fois-ci, Nick s'est éloigné de la fenêtre étroitement capitonnée. Ses yeux s'ajustaient lentement et Vanessa priait silencieusement pour elle-même. À qui? Pour que tout ceci ne soit qu'un monde, sa fiction, une erreur. Elle regarda la pile de couverture sur le lit, et il n'y avait que Nick, mécontent d'avoir été réveillée de bonne heure. La réalité s'avéra inexorable dans la rare lumière de la chambre. Vanessa discerna la tête de son mari et celle, bouclée, de Lucie, qui dormait profondément, le nez enfoncé dans l'épaule de Nick. Virus vomit, avec des spasmes, l'estomac se tordant au point qu'elle allaite de douleur. Effondrement, je ne pense pas, pas avec des poux dans les yeux. Sur la table, négligée comme un chiffon, pendait la robe de Lucie, et le pantalon de Nick gisait sur le sol en une masse informe. Un bas noir sur le tapis près du lit apparaissait comme un serpent. Vanessa se précipita comme si elle était en danger. Une bouteille de champagne roula et tourbillonna sur le sol dans un grand fracas. Lucie siffla et tira sur la voie rauque et sacrée de Nick. Nick, quelque chose cliquette, Nick se tait et ouvre les yeux, malheureux. Remarquant Vanessa, il se hissa sur elle comme s'il avait vu un fantôme. Vanessa marmonne derrière lui. Il tourna la tête avec perplexité dans les couloirs de la voiture. Ses yeux coulaient et ses mains s'agrippaient frénétiquement à la couverture près de son épaule V, cop sur les boucles blondes. Achik Vanessa croisa son regard avec les yeux ronds comme des soucoupes de Lucie. Il y avait une expression d'horreur dans ses yeux. Lucie se tait, remue les lèvres, paniquée, et déplace son regard de Vanessa à Nick. Vanessa, c'est moi qui suis là, tu sais, à m'occuper de tout ça. Lucie est restée silencieuse, serrant la couverture contre sa poitrine. Vanessa n'a rien dit non plus. Elle se contenta de s'appuyer, impuissante, sur sa queue de cochon, s'épanchant derrière un chien qui couinait et aboyait sur le voisin derrière le mur. Vanessa se détourna et sortit en courant de la chambre. Ravalant ses larmes, elle courut dans les rues humides, tournant dans les rues sans distinguer la route. Elle trébucha sur des pierres jetées sur le chemin, s'enfonça comme un chaton aveugle dans des cours qu'elle ne connaissait pas. Finalement, elle s'arrêta et regarda lentement autour d'elle. Tout était comme d'habitude, on se dépêchait de travailler. Les gens couraient de patriarche en patriarche vers les Iraniens, vers l'école. Des enfants promenaient leurs chiens, des vieilles dames. Le monde ne s'était pas effondré. Chacun avait ses propres affaires et problèmes urgents. Seule Vanessa ne comprenait pas comment elle devait continuer à vivre. Tout en elle lui faisait mal, comme si son âme avait été crucifiée, poignardée et réduite en miettes. À tel point qu'elle n'arrivait plus à inspirer, ni à expirer. Vanessa aspirait l'air à plein poumon, par petites bouffées, et ainsi, devant ses yeux, tout se payait de faux pas. Elle s'est retrouvée sur un banc du boulevard, assise sur la planche mouillée. Elle se tortille, se rétracte, se rétracte, comme si elle voulait devenir invisible, les lèvres défaites. Elle chuchota. Elle se souvint de quelque chose à propos du cri de Nick dans son dos. Mais ce qui l'occupait le plus, c'était la photo des chaussures roses vives qu'elle avait tant admirées au sanatorium. Comment cela était-il possible? Vanessa serra les poings, si bien que ses ongles se plantèrent dans sa peau. Son esprit s'éclaircit un peu. Un moineau curieux sautillait juste sous ses pieds, louchant d'un œil vif, quémandant des miettes. Vanessa le suivit des yeux. Elle ne sentait ni le froid ni la pluie. Un léger frisson secoua tout son corps, mais Vanessa ne bougea pas. Elle ne comprenait pas ce qu'elle devait faire maintenant, où aller et comment vivre. Sa fille entendit soudain qu'elle était à côté d'elle. Fille très bien, tout froid. Comment peut-on s'asseoir dans une flaque d'eau? En face d'elle se tenait une petite femme âgée, toute de noir vêtue, comme en deuil. Que t'est-il arrivé? Elle se penche vers le visage de Vanessa. Vanessa grimace. Elle regarda, cligna une nouvelle fois des yeux et fondit soudain en larmes. La vieille femme recula craintivement, agitant les bras comme si cela pouvait l'aider. Vanessa se leva d'un bond et, les mains sur la bouche, courut vers le seul endroit où elle pouvait trouver de la sympathie et une aide silencieuse. Elle courut jusqu'à la maison de Nina. Eh bien, c'est un chien qui l'a emporté, Nina. Elle frappa la table d'une main potelée. Sans rugir de colère, elle a trouvé Vanessa. Pourquoi faire? C'est ça. Nina voulait apparemment jurer, mais elle regarda autour d'elle et remarqua les yeux curieux des enfants. William lui cria dessus, si bien que Vanessa sauta sur le tabouret. Pourquoi es-tu encore là? Tu n'aurais pas dû sortir depuis longtemps? Qui a-t-il de si difficile à organiser sans moi? Le petit William est apparu, le visage effrayé, a tiré les enfants avec précaution dans le couloir et s'est mis à les habiller avec beaucoup d'agitation. Il fallait emmener la fille à la crèche et la suivre à l'école. En principe, c'est Nina qui s'en charge. Mais aujourd'hui, elle s'en moque. Il y a une demi-heure, lorsqu'elle avait ouvert la porte d'entrée, elle n'avait même pas immédiatement reconnu Vanessa. Devant elle se tenait une femme tremblante, aux oreilles et aux cheveux mouillés, aux lèvres défaites. Elle s'accrochait frénétiquement au montant de la porte comme si elle menaçait de s'évanouir. Vanessa sursaute Nina, Vanessa, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi ce qui ne va pas avec Nick. Mais Vanessa se contenta de secouer la tête et de s'engloter langoureusement dans le couloir. William et les enfants. Mais Nina leur chuchota tellement qu'ils disparurent dans la pièce en un clin d'œil. Nina souleva Vanessa, passa son bras autour de ses épaules et l'entraîna à l'intérieur, l'assit sur une chaise, l'éventa, lui enleva son manteau mouillé, puis la conduisit dans la salle de bain. Là, les sections de Vanessa lui ont fait prendre une douche chaude. Elle n'a rien demandé de plus pour l'instant. Vu. C'est à peine si une amie est en mesure de dire quoi que ce soit. William lui versa du thé bien fort. Elle a crié vers la cuisine et a rajouté du sucre. Vanessa frissonna, emmêlée dans un peignoir doux et chaud qui faisait deux tailles de plus que le sien, dans un grand peignoir à gros coquelicots rouges. Les miettes étaient du thé aromatisé. Nina jeta un regard sombre à son amie et fouilla dans les placards. Elle en sortit une petite bouteille sombre, y versa une cuillère à soupe de liquide brun et l'incorpora au thé. Bois-le. Sinon, tu éviteras une pneumonie plus tard. Vanessa prit docilement une gorgée et tout ça. L'odeur du whisky lui rappela cette soirée au sanatorium, lorsqu'elle avait battu l'âme de Lucie, que des larmes d'humiliation et de ressentiment avaient jaillis de ses yeux et que son visage était devenu brûlant. Nina a immédiatement entouré ses épaules de ses bras et s'est pressée contre elle avec pitié. Son cœur se brisa. Pour tuer ce colca, il faudrait le tuer d'un seul coup, comme une mouche verte sur une vitre. Lorsque Vanessa se calma un peu et fut capable de dire qui exactement était au lit avec son mari, les yeux de Nina s'arrondirent. Les yeux de Nina s'arrondirent de stupeur, des éclairs noirs traversèrent la cuisine. Dommage que je sois loin. Elle serra son poing pourri. Je lui aurais donné la chair de poule et ce serait tout. Les murs auraient tenu. Ça doit être un serpent sous un froid. Comment a-t-elle fait ? Vanessa expira en regardant devant elle, les yeux épuisés. Nina fronça les sourcils et Vanessa commença à lui raconter ce qu'elle avait commencé à remarquer ces derniers temps. Que l'humeur de Nick changeait comme le temps au printemps, puis fronçaient les sourcils, fronçaient les sourcils, fronçaient les sourcils. Et puis soudain, il arrivait heureux et apportait même un petit cadeau, un foulard ou une simple perle. Et il y a un mois, sans crier gare, il m'a offert une montre au bracelet. Petite et très belle. Vanessa l'a admirée. Elle était si belle sur sa main. Toujours indifférent aux vêtements, il a soudain acheté deux nouvelles chemises. Puis un imperméable couleur marais et un chapeau marron. Il a quitté le travail plusieurs fois et est rentré tard. Il a dit que la voiture était tombée en panne et devait être réparée. Et quand elle pressait le pas de façon embarrassante, c'est lui qui, le soir, soupirait et repoussait. « Oh, je suis fatiguée, allons-nous coucher. » Lucie m'a dit au sanatorium que son amour était ami depuis six mois, continua Vanessa. « Oh, j'aimerais bien savoir qui est cette amie. » « C'est dégoûtant. Je ne peux pas le supporter. » Vanessa se couvre le visage de ses mains et s'englotte. Nina tambourine sinistrement sur la table. « Lucie Ra, tu te mêles de la famille des autres. Et comment diable vont-ils faire avec Lucie ? Quoi qu'il en soit, c'est ainsi que Vanessa restera. Aujourd'hui, j'ai réalisé que je devais aller travailler et que je rentrais chez moi ce soir. Et toi, Nina, prends la main de Vanessa et tire-la derrière toi. Tu vas t'allonger maintenant. » Elle désigne le canapé et tu vas essayer de dormir. « Je ne m'endormirai pas, Nina, » dit Vanessa pathétiquement. « Alors allonge-toi, roman, et lis le journal. Et ne quitte pas la maison. Sinon, je sais que tu vas retourner chez ton nique, » grommelatait elle malheureuse. Vanessa s'assit sur le canapé comme une grande et papillonnante poupée. La poupée était pleine de barbe à papa et ses genoux scintillaient à la lumière de l'ampoule. L'appartement de Nina se trouvait au premier étage. C'est pour cela qu'il faisait nuit même en été. Vanessa se demandait comment Nina faisait pour ne pas dépérir. Elle même était très heureuse d'avoir ses chambres et celles de Nick pleines de lumière. En se souvenant de son mari, Vanessa chante. Elle avait l'impression qu'on lui avait planté un couteau dans le dos. « Je me dépêcherai d'arriver plus tôt, » lui assure Nina. « Nous allons réfléchir à ce qu'il faut faire. » « Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir ? » Nina fit un signe de la main impuissant et sortit. Vanessa la regarda avec crainte pour comprendre ce qu'elle voulait dire. Le divorce. Mais qu'en est-il ? Depuis tant d'années, Vanessa frissonnait et fronçait le nez. Même si elle était debout, elle était sous la douche depuis longtemps, mais elle avait l'impression qu'on lui avait versé un tonneau de boue sur la tête. Il n'y avait aucune chance qu'elle puisse s'en débarrasser. Sa mémoire s'est empressée de lui rappeler l'image de Nick et Lucie allongés côte à côte dans son lit. Vanessa se rédit et se réfugia dans son oreiller, détournant la tête. Elle fixa un point pendant un long moment, se rappelant comment elle et Nick s'étaient mariés, comment ils avaient vécu toutes ces années, se demandant où et quand elle avait commis l'erreur de mettre son mari entre de mauvaises mains. Elle se souvint du corps lisse et brillant de Lucie, de sa taille fine, de ses longues jambes élancées, de sa façon de rejeter la tête en arrière, de mettre en valeur son coup délicat, de ses cils longs et épais. Elle comprend pourquoi Nick a couru après la jeunesse et la beauté. Et soudain, Vanessa se frappe de ses points meurtris par sa propre faute. Combien de fois Nick t'a dit de perdre du poids, qu'il n'aimait pas sa vulgarité, et elle quoi ? Elle a compris. De quoi vous plaignez-vous maintenant ? Vanessa s'est fait un gros doigt d'honneur. Elle s'est emmêlée les pinceaux. Elle avait froid. Sans s'en apercevoir, elle s'est relevée et s'est endormie. Elle fit un rêve terrible et étrange, comme si elle marchait pieds nus dans un champ enneigé, tombait dans des congères, sortait et regardait devant elle, et il n'y avait qu'un désert blanc et sans limite à l'horizon. Soudain, elle entend un craquement sous ses pieds. Vanessa regarde vers le bas et voit des toiles d'araignées et des fissures qui s'éparpillent sous ses pieds. Elle n'est plus dans un champ, mais sur une rivière. L'une des fissures s'élargit de plus en plus. Il y a déjà une grande vague devant Vera. Une seconde de plus, l'eau noire, et elle tombe dans les profondeurs. Elle tente, elle essaie de se dégager, mais elle est entraînée sous la glace. Vanessa lui pique le visage, et la surface transparente voit le soleil pâlir, cherchant de l'air. Mais l'épaisse croûte de glace est trop dure pour être brisée. C'est alors que Vanessa se met à crier, à hurler de terreur et de douleur, de désespoir et d'impuissance. Et le soleil continue de briller. Elle s'est réveillée en poussant son propre cri, sans se rendre compte que ses yeux s'étaient effondrés dans la pièce où elle se souvenait de ce que Nina avait fait. Elle se souvenait que le cœur était là, pressé à nouveau, dur, comme une patte propre devant zélo aux griffes acérées. Elle commença à extraire le sang-goutte-à-goutte. Vanessa resta là, sans bouger, patiente, s'habituant à la situation. À cinq heures, Nina arriva, inquiète, regarda son amie, remarqua les ombres bleues sous ses yeux et les yeux malheureux décolorés. Que faire d'elle ? La soupe vite réchauffée obligea presque Vanessa à en manger quelques cuillerées. Le bordsch était brûlant avec des îlots blancs de crème aigre, d'herbe et d'ail. Vanessa avait toujours aimé la façon dont Nina cuisinait. Mais aujourd'hui, la nourriture était insipide et la boule salée dans sa gorge l'empêchait d'avaler sa joue sous sa main. Nina s'assit à côté d'elle et eut pitié de son amie. Son âme était déchirée, que faire, qu'aider ? Elle-même aurait une courte conversation avec la bougie. D'abord avec une poêle à frire dans le front, puis dans la cage d'escalier et ensuite avec une valise contenant des caleçons et des chaussettes. Mais Vanessa ne peut pas faire cela. Nick est une lumière à la fenêtre pour elle. La sonnette retentit délicatement. Nina osa les sourcils de surprise et sortit de la cuisine en ouvrant la serrure. Rougissant de colère, elle repose ses bras le long du corps. Nick se tenait devant elle. « Vanessa, tu es renfrognée », demanda-t-il en détournant immédiatement les yeux vers Tibet. « C'est quoi ce défi ? » demanda Nina en ce déplaçant d'un air menaçant. Nick regarda sa puissante silhouette avec respect. Il fronça le nez. Il n'avait jamais aimé cette Nina. Grosse comme un grenadier. Bruyante. Vous lui donnez un mot et elle vous en donne dix. D'où viennent-ils ? Comment ce maigre William fait-il pour vivre avec elle ? Elle pourrait l'écraser dans son lit. J'avais peur que Vanessa soit aussi plus gentille de cette façon. Je lui ai donc rappelé gentiment de faire attention à elle. « Il faut que je lui parle », dit Nick en s'avançant. Nina croisa les bras sur sa poitrine et ne bougea pas Nick a compris qu'il ne serait pas autorisé à entrer dans l'appartement et à reculer. Il s'est donc tenu indépendamment, le menton levé, qu'il devrait être gêné. Et de toute façon, c'est leur affaire de famille, ils s'en occuperont sans personne de l'extérieur. « Sortez d'ici ! » Il siffla Nina et poussa Nick, lui claquant la porte au nez. Elle écoutait en silence. C'est alors qu'un oiseau est entré dans le couloir depuis la cuisine. Vanessa s'agitait dans tous les sens. Elle a pris son manteau dans ses chaussures. « Qui est Nick ? Nick ? » Il était là. Nina a regardé Vanessa d'un air sombre. Elle ne s'est pas arrêtée et n'a rien dit. Vanessa a couru jusqu'à la salle de bain, s'est changée rapidement et s'est précipitée vers la porte. « Laissez entrer Nina, laissez-la entrer. » Elle m'a supplié de ne pas la juger, « S'il vous plaît, je ne peux pas. Je l'ai fait et j'ai couru hors de l'appartement sans même couvrir la porte. » Nina soupira et s'assit, fatiguée, sur un tabouret. « Oh, quelle idiote ! Qu'est-ce que tu peux lui faire ? » Si elle se brûle, elle sera réduite en cendres. On ne peut même pas ramasser les cendres. Elle est comme ça, sa Vanessa, gentille, vulnérable. Elle ne sait pas se défendre. Nina se rend compte que son amie ne l'écoutera pas et soupire. Il ne reste plus qu'à avoir pitié d'elle et à l'aider autant que possible. Vanessa sortit en courant dans la cour et tomba immédiatement sur Nick. Il se tenait près d'un banc mouillé et ratissait de vieux chiffons mouillés avec le bout de sa chaussure. Liv, voyant Vanessa, roula son épaule. « Rentrons à la maison et parlons-en. » Et il se rasa disgracieusement en direction de la maison. Vanessa s'écouta, ce qu'elle voulait et réalisa qu'elle ne voulait qu'une chose, que Nick se repente, dise que tout avec Lucie est fini et qu'ensuite ils recommenceront. Peut-être qu'ils auront un bébé après tout. Elle est prête à lui pardonner, juste pour mettre fin à cette obsession et pour que les choses reviennent à la normale. L'appartement avait été nettoyé. Si Vanessa n'avait pas vu Lucie de ses propres yeux, elle n'aurait jamais pensé qu'il y avait un étranger à la maison. Elle avait peur d'aller dans la chambre à coucher. Elle sentait leur parfum partout autour d'elle. Nick s'assit dans la pièce, près de la table. Vanessa s'accroupit sur le canapé, regardant son mari avec pitié. Elle attendait de voir ce qu'il allait dire. Nick se frotta le front avec sa main, soupira et regarda par la fenêtre. Vanessa est. Je ne sais pas comment c'est arrivé. J'étais au sanatorium avec elle, chuchota Vanessa en joignant ses doigts. Nick fronça le nez. Il est au courant. Lucie lui avait tout raconté. Ce genre de coïncidence arrive. Il n'en croyait pas ses oreilles quand il l'a appris. Et elle a été choquée quand elle a vu sa femme légitime. Alors il s'est caché et caché, et ça s'est quand même su. Je me demande comment la stupide Vanessa n'a pas compris au sanatorium. Lucie dit la vérité. Elle n'a pas donné son nom. Elle n'a pas dit grand chose. Nick a jeté un coup d'œil à Vanessa, a croisé son regard et a immédiatement abandonné. Depuis combien de temps es-tu avec elle, demande soudain Vanessa. Nick courbe les lèvres. Pourquoi aurait-elle fait cela ? Au printemps, ils les ont emmenés dans un musée pour une exposition. Nick n'était pas intéressé. Il regardait sa montre. Quand est-ce que ce sera fini ? Et puis cette fille est entrée dans le hall. D'accord, et c'est elle qui paie. Elle est assise sur des jambes de poupées aux genoux pointus. Où sont ses cuisses ? Et quand elle a regardé ses yeux bleus, elle était peinée. Alors mon cœur battait la chamade, sautait, comme s'il était suspendu à des élastiques, ils tournaient tous rapidement. Il ne voulait pas tromper Vanessa, mais c'est ce qui s'est passé. Elle, tous les médecins de l'enfant en parlent, et son Nick a cessé de remarquer, comme s'il était un endroit vide ou destiné uniquement à la reproduction. Mais il a vu les rides. Et il n'a pas été touché au cou, à la taille, et il est resté rond, comme la lune. Nick, combien de fois, a demandé à perdre du poids, alors elle est sur les bonbons. Le talon. Aime les sucreries et c'est tout. Cela et n'est pas sorti de la tête de Lucie avec ses formes exactes tailles comme une prise de guêpe. C'est comme une fracture. Et ses genoux le tuaient. Il se profilait, se profilait devant ses yeux. Parfois, il conduisait sur la route et sa tête se tournait vers le musée comme un tournesol vers le soleil. Il la rencontrait alors qu'elle sortait ses genoux de sous la jupe, ce qui n'était pas long, alors tout était parti. Oui et Lucie, la baba sexy, n'est pas cette Vanessa, comme Ribina, une Lucie agacée. L'argent aime l'argent, tout en se plaignant, en décrivant ce qu'elle a vu dans le magasin. Et comment elle veut s'habiller. J'ai dû le retirer du budget familial. J'allais acheter un nouveau récepteur pour la voiture. Mais où va Lucie ? Une chose ou l'autre. Et ma conscience a commencé à me tracasser. Je devais acheter des cadeaux à Vanessa pour qu'elle ne se doute de rien et lui acheter des petites choses, et parfois je pensais à rompre avec Lucie. Pourquoi cette passion ? Mais dès qu'il la voit, ses mains sont en feu, il a envie de la serrer dans ses bras, de l'embrasser, de l'embrasser chaudement, de l'embrasser avec ses lèvres. Je suppose que c'est bon. D'ici le réveillon du nouvel an, ils seront définitivement séparés. Et puis c'est arrivé. C'est peut-être mieux ainsi. Lucie m'a demandé avant de partir. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Nick ? Il ne lui a pas répondu. Il s'est détourné. Faire quoi ? Il était heureux à la maison. Une femme confortable, et sur le côté, des passions qui bouillonnaient avec la foi. Stabilité habituelle. Et avec Lucie des étreintes chaudes, des baisers et le sentiment que jeune est capable de beaucoup plus. Il a besoin des deux. C'est pourquoi il n'a pas répondu aux questions de Lucie. S'il allait divorcer, puis a commencé à gagner du temps ? Il l'a convaincu d'attendre. Je pensais qu'il s'ennuierait. Mais il ne s'ennuie pas. Parfois, je pensais qu'après une rencontre, c'était la dernière fois. Mais trois ou quatre jours ont passé et j'ai recommencé à voir des genoux pointus et sous les lèvres gauches. Vanessa s'est déplacée sans bruit. Nick se retourna. Vers elle, mais pendant un instant, il se sentit désolé pour les années qui s'étaient écoulées. Pas de harcèlement, pas de rongement comme pour certaines épouses. Oui, et comparée à Nina, elle n'est pas grosse. C'est peut-être vrai. Tout tourne autour de l'enfant. Si j'avais un fils, les choses seraient différentes. Nick soupire en planant au-dessus de ma tête, ces nanas ne sont que des emmerdeuses. Il regarde à nouveau Vanessa. Vanessa a tressailli, a rejeté son dos comme si elle était sur le point d'être fouetté. Les larmes tremblaient dans ses yeux sous l'effet du fouet. Nick refusa et reprit lentement les mots, s'adressant à Vanessa. « Si tu le peux, pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. » Il sourit. Il se rendit compte qu'il avait l'air stupide d'être un jeune garçon qui ne savait pas ce qu'il faisait. Ou bien Lucille avait-elle traîné jusqu'ici à l'aide d'une corde ? Non, il l'a fait tout seul. Et Vanessa doit se calmer. Sinon, c'est Nina qui lui a dit de divorcer. Pour une raison quelconque, il s'est souvenu des escalopes pour lesquelles Vanessa était désolée et toujours graduelle, des choses ajustées et pas un mot contre. « Lucie ? Elle est aussi une libellule. Elle n'est pas faite pour le ménage. Je suis désolée pour toi, Vanessa. Ma faute. Vous ne voudrez probablement pas me regarder maintenant. Je suis confuse. Tu sais, c'est juste que j'ai été tellement occupée au travail, ça m'a submergée. Tu comptes toujours les jours ? Tu cours chez les médecins et c'est comme si tu n'avais pas besoin de moi. Je voulais un bébé, Nick, notre bébé. » Chuchote Vanessa. Nick secoua la tête et secoua les lèvres, il avait honte, non pas d'avoir triché, mais d'avoir dû s'excuser. Il n'avait jamais fait cela auparavant. Mais il faut rassurer Vanessa. « Je comprends », dit Vanessa sourdement. « Moi aussi, je veux un enfant, après tout, pour aller pêcher avec lui. » Il resta silencieux pendant un moment, puis il s'interrompit brusquement. « Et n'oublie pas que tu m'as dit que je devais aussi voir un médecin. Alors, me voilà. Eh bien, dis-moi où je vais. Et avec Lucie, c'est tout. Je te le promets. C'est tout. Tu me pardonnes, d'accord ? » Vanessa tourna la tête, incrédule. « Nick pourrait-il avoir des remords ? » Elle pensait qu'il ferait ses valises et partirait à cette magnifique Lucie. Il s'excuse et il est prêt à voir un médecin. « Et si ça ne marche pas, Nick et moi nous séparons », sentit Vanessa en tremblant. « Nous irons dans un foyer pour bébés, nous les élèverons. L'essentiel pour un enfant, c'est l'exemple des parents, et toi et moi, on est bons. » Nous avons demandé discrètement à Vanessa. « Est-ce qu'il y en a d'autres comme nous ? » Bien sûr qu'il y en a, Vanessa. « Sinon, est-ce que j'aurais couru pour te trouver sous la pluie dans mon pays ? J'ai réfléchi toute la journée, je conduis, et tu es dans mon esprit ? Et alors ? Tout est avec elle. » Nick a frappé l'air avec sa paume. « Je lui en ai parlé aujourd'hui. Je n'ai besoin de personne d'autre que de toi, Vanessa. Je t'aime. » Vanessa cligna des yeux et des larmes inondèrent son âme, de soulagement et de joie. Il était si rare que Nick lui parle de son amour qu'elle n'espérait plus l'entendre. Elle s'écoutait et se sentait encore malade. Elle ne pouvait pas effacer l'image horrible de Lucie et de son mari. Mais c'est tellement effrayant d'être sans Nick. Elle l'aime. Nick passe doucement son bras autour de ses épaules. Vanessa ne s'est pas écartée, mais elle s'est figée, comme si elle s'était contractée. « Ne sois pas si pressée, » demanda Vanessa à Nick. « Et Lucie a vraiment besoin d'être finie. » Pensa-t-il en sentant la chaleur de sa femme contre lui. « Il ne faut pas chercher le bien dans le bien. Je me suis bien amusée et ça suffit. » Vanessa se leva, s'approcha de la table et s'y appuya des deux mains. « Que faire ? Comment prendre une décision ? » Sa mère disait toujours, « Le matin est plus sage que le soir. Mais demain sera-t-il plus facile et plus clair ? » Bien sûr, le matin n'a rien changé. Vanessa s'est allongée à l'écart de Nick sur le canapé. Il était hors de question qu'elle s'approche de leur lit. Tout ce qu'elle avait à faire. Lucie, dont les épaules tranchantes étaient exposées, ne put dormir longtemps. C'était toujours comme ça quand elle était nerveuse. Il était doigt mer qu'elle soit si pressée de rentrer chez elle. Elle était tellement sûre que tout irait bien pour eux maintenant. C'est alors qu'elle a été confrontée à l'aiguillon de la trahison. Elle s'est enfoncée dans son âme comme dans du beurre. Et elle a laissé un trou énorme. C'était comme si la confiance était emportée dans l'espace. Je ne l'ai lu que dans des livres, mais c'est dans le fond. Et maintenant, elle recevait un coup de la personne la plus proche et la plus aimée, comme elle le pensait. Des pensées tristes tourbillonnaient dans sa tête et elle resta longtemps allongée, ne comprenant pas comment elle devait préparer le Nick Breakfast, le verser dans le thé et faire comme si rien ne s'était passé. Maintenant, nous irions au cinéma, puis nous irions au café manger une glace, et demain nous pourrions nous habiller plus chaudement et aller au parc, et après-demain nous ne nous débarrasserions pas de cette vilaine maladie. C'est triste, pensa Vanessa dans son châle chaud. Nick n'allait nulle part. Au contraire, il ne cessait de jeter un coup d'œil dans la chambre le soir. Tu veux que j'aille chercher des gâteaux ? Il devrait avoir du thé frais aujourd'hui, nous en prendrons. Vanessa secoua la tête, Nick disparut, mais une demi-heure plus tard, il était de nouveau à la porte. J'ai fait frire des pommes de terre, j'ai ouvert des tomates, allons manger. Une fois de plus, Vanessa ne peut se résoudre à bouger. Le lendemain soir, on sonna à la porte. Vanessa tressaillit, frappée, regarda dans le couloir. Est-ce encore Lucie ? En entendant la voix, Nina s'est précipitée vers elle. Oui, plus belle dans le cercueil, dit Nina d'un air sombre, en regardant son ami. Nick, lui, n'a pas l'air de s'en apercevoir. Il se tenait à proximité et observait jalousement le trouble qui se cachait derrière les yeux noirs. Maintenant, elle va parler, mais conseille Vanessa, toujours en train de se mêler de tout comme si elle n'avait rien à faire. « Habille-toi. » Commanda Nina, Vanessa, allons nous promener, parce que vert tout ça est mangé. Vanessa secoue la tête. « Je vois. Allez, allez, pourquoi tu restes là ? » « Habille-toi, j'ai dit. » Il fait chaud là-bas. Pas de pluie, pas de vent depuis la moitié de l'année. « Nick est intervenu dans la conversation, et qu'est-ce que tu commandes ? » Nina n'a même pas levé un sourcil. Elle ne regardait que Vanessa et elle va vraiment prendre l'air. « Je ne peux pas être dans le même appartement que lui, » pensa Vanessa. Dix minutes plus tard, les amis sortirent. « Mais comment vas-tu Vanessa ? » demanda Nina. Sa voix était bienveillante avec une note de chaleur et le nez de Vanessa se sentit instantanément sur la défensive. Elle était vêtue d'un manteau noir et ressemblait à un grand oiseau aux ailes baissées. « Je ne sais pas, » répondit honnêtement à Vanessa. Nick a dit hier qu'il rompait avec elle, a promis d'aller chez le médecin et a même parlé du baby à os. Oh, comme le dit Nina en ricanant. Elle se tenait à côté d'elle sur ses jambes courtes et dodues, mais elle le faisait avec tant de grâce et même de gaieté que personne ne la voyait. Et les hommes se retournaient pour la voir de leurs yeux. « Je vois, tout ça avec lui. » Et alors ? Vanessa haussa les épaules. Elle avait honte devant son amie de ne pas avoir mis Nick à la porte. De ne pas avoir fait de lui un scandale et de ne pas l'avoir mis à ses pieds. Qu'elle n'ait pas couru à l'usine pour se plaindre et le faire prescrire lors d'une réunion de camarades, ou qu'elle n'ait pas eu honte ? Oh, si honteuse. Très bien, Vanessa, garde la tête haute. Nous verrons ce qu'il promet. En attendant, passons aux tartes. Nina glisse sa main pulpeuse sous le coude de la porte et elle se dirige vers le magasin de tartes. L'odeur qui s'en dégageait flottait dans toute la rue. Lorsqu'elle rentre chez elle, Nick n'est pas là. Son cœur s'est immédiatement emballé. Lucie a chanté. Il va recommencer. Il court sur deux maisons maintenant. Elle s'est effondrée sur l'oreiller, le visage, les bras autour de la tête. Comme ça fait mal, comme ça fait mal maintenant la trahison de se tenir entre eux et de rire. Portèrent des chaussures roses. Comment vivre avec ça ? Comment s'en remettre, la porte a sonné ? Vanessa écouta. Nick potatonnait dans le couloir, jetant un coup d'œil dans la pièce. Il tenait dans sa main trois brins de chrysanthème blanc. Vanessa les aimait. Sois patient, Igor. Il y avait l'odeur. Elle était associée au rare moment où son mari lui témoignait de la tension. C'est pourquoi ce parfum était si précieux. Nick avait l'air coupable et Vanessa remarqua avec pitié comment il se comportait ces derniers temps. Il était toujours inquiet. Son âme s'agite. Elle resta impuissante, les mains baissées, attendant de voir ce que Nick allait dire. Elle pouvait entendre le tic-tac d'un chien qui aboyait sur le mur à l'extérieur de la fenêtre. Vanessa avait peur de croiser le regard de son mari. Elle ne voulait pas qu'il voit sa douleur. Qu'il pense qu'elle s'en fiche. Nick trépigne un peu à l'entrée du cellophane transparent dans lequel sont enveloppés les chrysanthèmes et s'endort. Vanessa. Enfin, il a dit. « Tu me pardonnes, vent. » Des taches rouges apparurent sur ses joues. Ses mains acquiescèrent et le fixèrent. Il avait l'air coupable. Il lui tendit les fleurs, mais Vanessa ne les prit pas. Nick soupira et baissa la main. Les chrysanthèmes pendaient, déprimés, la tête en bas. « Juste comme ça, mon bonheur s'est effondré. » Pensa Vanessa et recula silencieusement jusqu'à la fenêtre. Nick s'enfonça tristement dans le canapé. Dès le début, il avait compris que cette idée de fleur était stupide. Il a trouvé quelque chose pour se justifier devant sa femme. Mais il n'avait rien trouvé d'autre. Comment montrer à Vanessa qu'il ne veut pas se séparer d'elle ? Comment se rattraper ? Ce n'était pas gentil, bien sûr. Et je ne sais pas ce qui lui a pris d'entraîner Lucie chez lui. Mais elle est si petite, si séduisante. Même maintenant, Lucie apparaissait devant lui avec ses genoux immaculés et sa taille fine. Vanessa réfléchit. « J'ai fait une erreur. Alors maintenant, m'exécuter, c'est la vie. » Vanessa a levé la tête, la vie, mais je n'ai pas de vie. Et elle a pleuré. Pas gentiment. Elle a retroussé ses lèvres, étalé des larmes sur ses joues. Nick fronça le nez comme s'il avait été blessé et fixa la poignée de sa main. « Non, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. » Les jours longs et insignifiants de l'automne tombèrent et la première neige tomba. Vanessa se réveilla, prépara le petit déjeuner, partit silencieusement au travail, revint, dîna et se coucha. Elle dormait séparément de Nick, sans jamais pouvoir retourner dans le lit conjugal. Nick a essayé à plusieurs reprises de parler à Vanessa. Il semble même qu'elle lui ait pardonné. Mais dès qu'il essayait de la toucher ou de l'embrasser, elle se figeait comme une statue de glace. Il le sentit et se mit encore plus en colère. Quelle est cette femme qui le repousse elle-même ? Jusqu'à présent, il n'avait pas cherché plus loin. Et elle ne cherchait pas à le rencontrer. Lorsque des visiteurs entraient dans le musée, Lucy se méfiait de Vanessa. Elle ne voulait pas d'un scandale en public. Et cela ne servirait à rien qu'elle aille voir le patron. Je savais au fond de moi que Vanessa n'irait nulle part. Elle est trop fière et trop humble. Mais c'était quand même troublant. Et mon cœur se languissait de Nick. Un homme d'homme. Aucune trace d'intellectualisme, et pourtant j'étais attirée par lui. Étais-je vraiment amoureuse ? Au bout d'un mois, je suis devenue nerveuse. Nick n'est pas venu une seule fois. Est-il vraiment plus intéressé par cette amide ? Je me suis regardée dans le miroir. Comment ai-je pu l'échanger contre un uniforme ? Les yeux de Vanessa ne s'illuminent même pas. Elle ne parle que de bébé. Si elle rit, elle parle doucement, pas comme une femme, mais comme un homme sec et rassis. Et il y a aussi quelque chose qui ne va pas avec sa santé. Lucie t'y n'est pas petite, mais tout de même inattendue. Est-ce la dernière nuit passée avec Nick dans son appartement ? Elle est effrayée, nerveuse. Elle n'a pas besoin de tous ses ennuis. Et elle s'est sentie désolée pour sa silhouette. Elle va courir chez le médecin pour s'en assurer et prendre des mesures. Avant qu'il ne soit trop tard. Mais elle a réfléchi. Nick a un joli deux-pièces. Même s'il les change, il pourrait obtenir un logement plus grand. Une chambre suffit-elle à Vanessa ? Elle n'a pas les moyens d'avoir un chaton ou un bébé. Ou alors elle partira pour ne pas voir le bonheur de son ex-mari. Voilà, Lucie à sa place partirait certainement en virevoltant devant le miroir, en se regardant le ventre plat. Lucie s'est soudain figée. Et si Nick n'était pas heureux ? Soudain, il la renverrait et ne croirait pas que son enfant se regardait avec des yeux ronds et effrayé et se mordait la lèvre capricieusement à cause de la hache. Et, était, n'était pas. Tu ne peux pas t'éterniser. Nous devons parler à Nick immédiatement. Lucie est née sous son autorité. Elle est allée à l'usine. En passant devant la guérite, elle s'est emmêlée dans une écharpe chaude et a réfléchi. Il s'avère que le bébé naîtra à la fin de l'été. Elle devra épouser Nick d'ici là. L'enfant pourrait être confié à une crèche à l'âge de sept mois, après un an, envoyé chez sa mère au village, qui n'avait rien à faire de toute façon. Le petit-fils ou la petite-fille grandira au grand air et mangera des aliments naturels. Et Nick et lui vivront. Ils iront à la mer, feront du bateau, boiront des cocktails, iront au musée ou prendront simplement le soleil, et puis ils vivront ensemble, et ils n'auront besoin de personne d'autre. Lucie était tellement rêveuse qu'elle a failli rater Nick. Il est sorti à la pointe de la mode et on ne peut pas dire qu'il a presque dix ans de plus. Le chapeau est sur son visage. Le manteau lui va comme à un mannequin et non comme s'il venait d'un magasin. Heureusement qu'il ne s'est pas rasé le ventre comme les autres hommes. J'ai une chaleur inhabituelle dans la poitrine, mais elle est partielle. Elle est attirée par Nick. Nick a appelé doucement. Nick s'est retourné. Il change de visage et furtivement, en regardant autour de lui, il s'approche d'elle, il lui attrape douloureusement le coude et l'entraîne derrière le kiosque à journaux. « Pourquoi es-tu venu ici ? » S'il flattait, il, pas assez pour que Vanessa le voit maintenant ? Ni aucune de ses marchandises ? Ce serait un sujet de conversation important. Et elle ne lui pardonnerait jamais. Ils dormaient séparément comme s'ils étaient divorcés. J'étais en colère. « Quelle femme t'es-tu ? » Peut-être qu'il perd vraiment son temps avec elle, mais quelque chose l'a empêché de divorcer. C'est dommage pour l'appartement. Et surtout, l'idée de la perdre. Cherchez le confort et la commodité, puis prenez-en un autre. Vous vous habituerez à ces escalopes au bord, ou même serait-il obligé de vivre et de manger à la cantine. Tu devras apprendre à mettre les flèches sur ton pantalon. « Nick, qu'est-ce que tu fais ? » Lucie, furieuse, a essayé de me retirer le bras. « Où diable es-tu ? » « Tu ne te montres pas, et je continue d'attendre. » Elle sourit et bat des cils devant le marshal. Sachant à quel point cela fonctionne sur les hommes, Nick a grogné, rougi et s'est détourné. Lucie, vêtue d'un manteau court au col dufteux, étincelait. Des jambes incroyablement belles. Les bottes à talons délicales et faisaient paraître infiniment longues. « Allons-y, » Nick grommela et s'engagea dans la rue. Lucie le suivit. Ils atteignirent le café le plus proche et se cachèrent joyeusement du vent froid à l'intérieur. Nick acheta deux verres de thé et Lucie demanda d'autres sablés. Elle avait terriblement faim après avoir mangé le petit morceau de Guzef. Lucie se lèche les lèvres et ne quitte pas Nick des yeux. Celui-ci intervint et commença à déplacer une paille oubliée par quelqu'un sur la table. « Nick, arrête de te moquer. Décidément, » dit soudain Lucie. « Que as-tu décidé ? Ou bien tu t'es enfui discrètement ? Tu n'as même pas pris la peine de me le dire. » Nick grimace, boit à la hâte une gorgée de thé et s'étouffe. Il toussa et Lucie se rapprocha immédiatement de lui et lui tapota le dos d'un air pensif. Nick acquiesça et, sortant un mouchoir, se passa le front. Lucie resta debout à côté de lui, le caressant de tout son corps. Nick se sentait étourdi par la douceur et l'odeur du parfum lui rappelaient les moments de leur passion. « Lucie avec difficulté, » dit-il. « C'est compliqué, tu vois. Tout ce qui est compliqué. » Elle bat des cils. « Lucie, tu as fait quoi ? Tu es tombée amoureuse de moi et tu as décidé de me laisser tomber. » Elle s'englote. Et ses yeux se remplirent instantanément de larmes qui scintillèrent crûment, reflétant l'éclat de la faible ampoule. Nick agacé, le va tourner à la tête. Il en avait assez de ses larmes féminines, puis des pleurnicheries de Vanessa, et enfin de ça. Il essaya de ne pas penser au fait qu'il était lui-même à l'origine de ce gâchis. Nick murmura pitoyablement, « Lucie, tu ne peux pas me quitter, je vais avoir un bébé. » Nick regarda son visage avec stupéfaction. Lucie la regardait avec des yeux ronds d'enfant, confiant et effrayé. Ce regard avait été répété depuis longtemps devant le miroir. Nick regarde autour de lui, regarde à nouveau Lucie et sourit soudain. « C'est vrai, je ne mens pas » Lucie serra les lèvres avec dépit et s'exclama à nouveau, « Tu ne veux pas me croire, ne me crois pas. » Nick crie et passe son bras autour de sa taille. Puis il la regarde de la tête aux pieds. Il s'est attardé sur son ventre, sans se rendre compte que son enfant, son fils, s'y trouvait. Peut-être. Quand Vanessa passait ses journées à parler de bébé, cela l'agacait. Et maintenant, en apprenant que Lucie était enceinte, il ressentait une telle joie qu'il en était même effrayé. « Est-ce qu'il s'en soucie vraiment à ce point ? » « Alors, Nick, qu'est-ce qu'on va faire ? » « Faire quoi ? » « Vivre. » Le fils naîtra avec James dans son nom. James a l'air, a l'air déprimé, confirma Lucie, feignant l'inquiétude. « Mais qu'en est-il de toi et moi ? » « Qu'en est-il de nous ? » Nick grimace. « Qu'en est-il de quoi ? » « Tu dois avoir un enfant légitime. » Nick regarde Lucie avec perplexité. Il n'avait pas pensé qu'il aurait à organiser ce moment. Baissant la tête, il commença à examiner ses doigts à travers les fissures. Le cuir était encrassé par l'huile de la machine. Lucie a considéré son silence à sa manière, que pour Vanessa la tienne reviendrait. Elle ne donnera jamais naissance à cette fleur creuse qui est la tienne. Et voici que Nick est déjà ton fils. Elle se tapota le ventre. « Mais puisque tu n'as pas besoin de lui, alors tais-toi. » Chuchota Nick. « Regarde autour de toi, pourquoi cries-tu ? Qu'est-ce que je suis censée faire ? » S'emporta Lucie en essuyant soigneusement ses yeux avec un mouchoir. « Je ne peux pas le faire sortir seul. » « C'est toi qui as été gêné. » « Nick, pourquoi seul ? » « Je vais t'aider. » « Je ne pars pas. » Les yeux de Lucie sont devenus instantanément secs et ronds. « Oh, tu n'abandonneras pas, tu m'aideras. » Mais elle a sifflé ses remerciements comme un chat. Et puis aussi, elle s'est inclinée vers le sol, en agitant la main. C'était donc presque une erreur de poser les vers par terre. Nick se précipita vers elle pour la calmer. « Qu'est-ce qui t'arrive ? » « J'ai vécu, vécu, et maintenant c'est un désert de glace à la maison. » « Et maintenant, c'est comme un cirque. » « Tu as tout faux. » « C'est ça, Nick ? » « Soit tu divorces et tu m'épouses pour que le bébé soit légal, soit il n'y a pas de bébé ? » « Je ne veux pas être une mère célibataire. » « Réfléchis bien. » Lucie se retourne, lève fièrement le menton et se dirige vers la sortie. Nick est resté debout à la table. Il ne pouvait pas courir après elle comme un garçon, pour l'amour de Dieu. Toute la nuit, il s'était demandé ce qu'il devait faire maintenant. Il n'aimait pas que Lucie le fasse chanter. Et d'un autre côté, l'enfant n'est peut-être pas le mien après tout. Je me suis demandé si. J'avais besoin de ces couches. Pleurs nocturnes, tête de fonte le matin ? Et pourquoi ne vivais-je pas en paix ? J'ai passé la moitié de la nuit à réfléchir à la façon dont je pourrais tout arranger pour ne rien changer à ma vie. Il n'a jamais rien trouvé. Vanessa a remarqué que quelque chose rongeait son mari, mais elle n'avait presque plus la force de penser à lui. J'aimerais pouvoir me débrouiller tout seul. Je dois décider si j'essaie de repartir à zéro ou si je demande le divorce. C'est embarrassant. Et ça va se savoir au travail en un rien de temps. Elle ne pourra pas se faire virer. Elle voit Nick à l'usine tous les jours. Nina lui conseille de s'éloigner de lui. Tu pourrais tomber malade à force de t'inquiéter pour lui. Alors, où est-ce que je vais ? Demande Vanessa, dépité. Nina pose une petite main sur son genou rond. Ma tante a une chambre d'amis. Elle se plaignait juste qu'elle avait un peu de mal à faire le ménage. Et c'est difficile d'aller au magasin. Elle s'est cassée la jambe en hiver. Maintenant, elle a peur de faire un pas en dehors de son chemin. Je vais la voir une fois par semaine, je lui apporte des produits à moitié terminés, j'essuie les sols. Alors, Nina, cours un peu partout et tu auras ton coin à toi. Tu seras ton propre patron. Et pas de colia dans les parages. Oh, Nina, merci. Mais non, je ne veux pas embarrasser votre tante. Nous ne serons pas surpris. Vraiment ? Nina, il agite les mains. Tante Kate, quel genre de personne est-elle ? Elle a été bibliothécaire toute sa vie. Une femme intelligente qui lit des livres en français. Elle s'amusera plus. Elle l'a dit elle-même. Ce serait bien de trouver une compagne comme au 19e siècle, c'est plus difficile de vivre seule. Tu t'ennuieras pendant qu'elle est là, elle sera contente de t'avoir. Et puis, tu partageras l'appartement avec Nikki. Tu auras ton propre appartement. Oh, tu as peur, Vanessa. Et même Pâle. Je ne vais pas partager l'appartement. Nick l'a obtenue avec un paiement supplémentaire. Oui, acquiesça Nina en regardant sa manucure. Nick l'a fait. D'où venait l'argent supplémentaire ? Et de ton héritage, je l'ai trouvé aussi. Elle est fière. C'est ton argent, Vanessa, c'est le tien. Et tu as tous les droits sur l'appartement. Alors oublie ta maladresse et commence à penser à toi. Compris, Vanessa a acquiescé. J'aimerais pouvoir clore le sujet. J'ai retrouvé la maison que j'ai aimée, où je me suis installée confortablement et où j'ai rêvé de l'avenir. Il n'y a plus rien ici maintenant. Juste des ruines. Et tes chrysanthèmes dans un vase. J'ai vécu une semaine de plus avec Nick et je n'arrêtais pas de le regarder et de penser à lui. Peut-être qu'elle pourrait lui pardonner. Je me suis souvenu des bons moments, je me suis convaincue d'essayer. Peut-être que le bébé viendrait. J'ai failli le faire. Elle a jeté hors de sa tête toutes les combinaisons de Nina sur les conseils, en a acheté une nouvelle, à entourer les jeunes. J'ai décidé d'être plus sage et de garder la famille. Lucie peut être plusieurs, mais la femme reste une. Elle a chassé tous les doutes et les ressentiments de l'épaisse couche d'indifférence et s'est empressée de reconstruire sur les cendres. Aujourd'hui, Vanessa s'est résolument dit, je quitte le travail, je rentre à la maison, je prépare le dîner, je verse la teinture Nick. Essayons de tout oublier. En chemin, je me suis souvenu que je devais acheter du pain. J'ai trouvé le magasin le plus proche et j'y suis allée, me tordant contre la pluie et la neige. Qu'est-ce qui lui volait au visage ? Le pain acheté. En pensant à la soirée qui s'annonçait, j'ai traversé la rue, je me suis dirigée vers la boulangerie en essayant de ne pas regarder en direction du musée où travaillait la sournoise Lucie. Et soudain, elle se figea devant la fontaine qui ne fonctionnait plus. Elle vit son mari. Lucie se tenait à côté de lui, tenant un bouquet de chrysanthèmes blancs. Cela même que Nick avait récemment utilisé pour demander pardon. Et nous nous sommes dépêchés de passer devant les passants qui se hâtaient de rentrer dans la chaleur. Il frappait Vanessa, lui poussait l'épaule, mais elle ne bougeait pas, l'air vaincu. En voyant Nick prendre la paume de Lucie dans sa main, la portère à ses lèvres et l'embrasser, elle s'est mise à rire. Elle montra ses longues dents de cheval et secoua ses boucles. Nick s'est approchée et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Lucie secoua la tête avec coquetterie et le pris sous le bras, en se cachant sous le parapluie. Ils descendirent la rue. Une fois de plus, quelqu'un bouscula rudement Vanessa et l'injuria même. Elle sembla se réveiller en clignant des yeux et en versant des larmes qui se mêlèrent immédiatement à la pluie et se dirigea vers la maison. Elle marchait de plus en plus vite. Elle courait presque et les passants regardaient avec étonnement cette femme pleine et jolie aux yeux qui ne vivait pas. Arrivé à la maison, Vanessa sortit la valise qu'elle avait emportée dans ce malheureux sanatorium et commença à y jeter les affaires les plus indispensables. Elle était pressée. Elle avait peur que Nick revienne et qu'elle ne puisse plus partir, qu'elle recommence à écouter ses excuses. Et les mensonges. Non, elle ne pourra jamais vivre avec un homme qui ment tout le temps. C'est une torture. Même un retard anodin au travail sème la panique et la suspicion. Il ne rompra jamais avec cette Lucie, il ne rompra jamais avec elle. Elle est trop jeune et trop belle. Vanessa prend sa valise, accroche son sac à l'épaule et regarde l'appartement. Combien d'efforts avaient été faits pour l'aménager ? Son nid. Mais voilà qu'une beauté fatale venait tout gâcher. L'appartement était silencieux et plein de ressentiment. Il ne voulait pas être son propriétaire. Il était trop habitué à la propreté et à l'ordre. La porte d'entrée a claqué. Elle revint dans la serrure. La clé traîna. Bruissa un bout de papier sur la table où s'inscrivait une écriture pressée. Vanessa a informé Nick qu'elle demandait elle-même le divorce. Qu'est-ce qui te tracasse ? Nick grogna contre Vanessa à la porte d'entrée. Pourquoi me mets-tu dans l'embarras ? Je me mets à genoux devant toi pour expier mes péchés. Et voici comment. Vanessa dégagea calmement le coude de son mari, le regarda de la tête aux pieds et continua silencieusement. « Stop ! » cria Nick. Si fort que le concierge regarda derrière la cabine vitrée. Nick se précipita à sa suite. Vanessa tourna dans une rue voisine, mais Nick suivit le concierge. « Ne sois pas stupide, ne joue pas avec le feu. Je peux le faire aussi. Qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu peux faire ? » Vanessa se tourna vers lui. « Tu le peux déjà. » ajouta-t-elle avec amertume. « Ne te mets pas dans l'embarras, Nick. Tu es assis sur deux chaises et ne me dérange plus, sinon tout le monde sera au courant de tes aventures. Tu ne peux pas avoir honte de toi. » Nick siffle de colère. Vanessa a l'air surprise. « Il n'y a plus de honte Nick, il n'y a plus rien d'autre. Tu peux vivre avec ton Krahl et tu es le bienvenu. Maintenant que tu es amoureux ? » Nick est devenu blanc de colère. « Pourquoi diable lui dit-elle ce qu'il doit faire ? » Elle lui donne la permission de vivre avec qui, et elle l'a quitté la première. Ce n'est pas lui qui a quitté la femme, mais elle s'est enfuie en moustache, a frappé le marteau. Voilà l'amour qui arrive. Avec un défi, il a dit. « L'amour et l'enfant que Lucie et moi auront, c'est mon enfant. Je vois, tu es vide, légère. » Il a craché sous ses pieds. Vanessa a vacillé. Elle avait l'impression qu'un train lui avait foncé dessus, l'avait percuté de toutes ses forces, l'avait fait rouler sur les rails, avait éparpillé les débris sur ses flancs. Elle pâlit et se mordit la lèvre, regarda le mort avec des yeux de poux, eut peur de respirer pour ne pas se tortiller de douleur, se détourna et se précipita dans la rue, sans voir la route. Nick l'a suivi des yeux, plissa le nez et alla voir Lucie. Il lui dirait qu'il avait mis sa femme à la porte et qu'il allait bientôt divorcer. Qu'elle le regarde avec admiration et se réjouisse de sa position, c'était bon pour elle. Il était heureux de ne pas avoir à décider lui-même de quoi que ce soit. C'était bien que Vanessa soit partie d'elle-même. Sauf que personne ne doit le savoir. Que tout le monde pense que c'est lui qui l'a quitté, que là-bas, dans leur garage, Valerka a aussi baisé avec un a quitté sa femme et ses fils et qu'il vit maintenant avec des jeunes. Et donc, que l'affaire est banale. Lucie s'étonne, les mains sur la poitrine, qu'il l'ait mise à la porte. Enfin, pas vraiment mis à la porte, Nick détourna les yeux. Je lui ai dit que nous étions amoureux. Que vous attendiez un bébé ? J'ai dit que j'envisageais de divorcer et que nous ne pouvions pas vivre ensemble. Où est-elle allée ? demande Lucie. Au fond d'elle-même, elle avait de la peine pour Vanessa. Elle est naïve et stupide. Elle n'a jamais de chance. Je ne sais pas, dit Nick en haussant les épaules. Il était encore en colère, rien à signaler. Mais il était en fait plus en colère contre lui-même. Il détestait ce souvenir des mots cruels qu'il avait prononcés. Vanessa avait touché un point sensible, il se sentait comme une canaille maintenant, ayant battu les faibles. C'est pourquoi il essayait de chasser ses pensées et de se mettre encore plus en colère. « Alors emménage avec moi », dit-il fermement. « Tu ne veux pas vivre dans ton petit réduit. » Lucie vivait en effet dans une petite pièce d'un appartement communautaire. L'un des voisins buvait sans pitié, traînait dans la rue toutes sortes d'ordures et en faisait non seulement sa chambre, mais aussi le couloir et la cuisine commune. Dans une autre pièce vivait une retraitée sourde, qui perdait toujours son appareil auditif et hurlait donc dans tout l'appartement, maudissant celui qui lui avait volé son appareil. Et dans la troisième chambre vivait le magasinier, avec lequel Lucie était en conflit permanent. Elle se détestait férocement et si franchement qu'elles avaient du mal à s'empêcher de se battre. La commerçante lui amenait des hommes dans l'espoir de les marier et de quitter cet enfer. Mais les hommes plissaient toujours les yeux en direction de Lucie. Pourquoi Valka la détestait-elle ? Lucie ne laissait même pas de nourriture sur le feu. Elle avait peur que le voisin mette quelque chose sur le feu. Elle avait hâte de sortir de cette petite pièce sombre. Et tous les jurons et le bruit. Et juste au moment où les choses semblaient les plus sombres, Nick est venu et l'a fait entrer. C'était un miracle. L'autre chose, c'est qu'elle ne va pas avoir de bébé. C'était une fausse alerte. Mais Nick n'a pas besoin de le savoir. Lecia est intelligente, quelle femme a le droit ? Pour se faufiler là où vous ne pouvez pas prendre la route directe. Vanessa est chez tante Kate. Elle ne m'a rien dit. Pas sur ce que Nina a vu de Nick avec Lucie. Ni sur ses paroles impitoyables, juste qu'elle avait décidé de partir. Elle ne pouvait pas vivre avec lui de toute façon. Elle ne voulait pas revivre tout ce cauchemar de chagrin d'amour. Elle était donc à bout de souffle. Tante Kate était tout le contraire de sa nièce. Grande et mince comme un bâton, avec un dos droit et flexible, un long cou et des cheveux gris. Elle se réunissait en un élégant baluchon, se lissait toujours les lèvres et, même à la maison, portait des chemisiers blancs avec des cols en dentelle. Et lorsqu'elle partait en voyage d'affaires, elle épinglait à son voleur une broche dans un cadre ajouré. Tous les matins, Kate se tenait au dossier de la chaise, en s'y accrochant, effectuait quelques exercices de balai. Malgré son âge, elle se lançait avec souplesse dans différentes directions, balançait gracieusement son bras et se couvrait langoureusement les yeux en se regardant dans le miroir de l'armoire ancienne. Elle est toujours soignée, pédante et ordonnée. Elle était un exemple pour Vanessa qui, après l'effondrement du bonheur familial, n'arrivait pas à se retrouver, s'effondrait en morceaux, même si elle se fortifiait et essayait de paraître indifférente, perdait tout intérêt pour la vie. Kate a tout de suite compris que Vanessa était comme un oiseau à l'aile meurtrie. Elle sentait sur sa peau à quel point quelqu'un l'avait offensée de façon douloureuse et cruelle, et c'est pourquoi elle ne s'occupait pas de son âme. Le soir, elle lisait des romans français à haute voix. Il faisait chaud et agréable. Au-dessus de la table, un abat-jour cramoisi à glands dorés faisait scintiller les parois d'une théière en porcelaine aux dents de dragons éclatantes. L'ivette Télé les appétissait avec des tonneaux de biscuits. Après le thé, Vanessa s'installa sur le canapé, après avoir replié ses jambes, écouta pendant des heures le murmure de la langue française, sans en comprendre un mot, mais en s'imaginant de temps à autre dans les lointains villages de Lavande. Dans leurs prairies et leurs vertes vallées, elle reposait son âme. Vanessa guérissait. Il lui semblait qu'elle retournait dans la maison douillette de sa mère, où régnait la paix et la tranquillité. L'âme blessée se plaignait avec découragement, mais de plus en plus à voix basse et non à voix haute. Tante Kate, de l'usine Vanessa, a quitté son emploi. Elle en a assez de redouter les réunions avec son mari. Et ce qu'elle détestait le plus, c'était les regards, les femmes, les regards de pitié. Comme elle regarde la victoire où les marches du chien s'en font et s'apitoient et s'approchent à peurer. Soudain, contagieuse, elle déménage aux archives pour travailler à l'Institut de recherche scientifique. Le travail est calme, l'équipe est agréable, et surtout, personne ne sait rien d'elle. Elle donne des copies au personnel scientifique, reçoit des documents de leur part, brode le cryptogramme, attribue les documents et, sur un chariot, les emmène dans les rayonnages pour les stocker. Pas de bruit, pas d'agitation, mais du temps pour réfléchir. Les cuivres étaient plutôt lents. Par nature, Vanessa ne mélangeait pas les choses, cherchait méticuleusement les documents nécessaires et se montrait toujours aimable. Personne n'aurait pensé qu'elle avait des chats dans l'âme. Un jour, elle est entrée et a trouvé trois aillets blancs sur la table dans une bouteille de lait. J'ai regardé autour de moi, surprise, et il n'y avait personne. « Bonjour, Vanessa. » Elle s'est retournée vers la porte. Et voici Michael, le jeune chercheur, longiligne, mince, avec un grand nez et des yeux myopes. Il enlevait toujours ses lunettes quand il venait aux archives, alors il louchait toujours et se cognait aux étagères. « J'ai commandé un certificat hier, » rougit Michael. Vanessa sourit, « J'ai remarqué qu'il venait souvent ici. Probablement des fleurs de sa part. Mon Dieu, où a-t-il trouvé l'argent pour acheter des bouquets en hiver ? Oui, Michael Jenadievich, tout est prêt. » Vanessa sourit d'un air accueillant et sortit habilement les papiers nécessaires du dossier. Michael tendit la main et toucha légèrement les doigts de Vanessa. Celle-ci laissa tomber les austérités et se détourna vers les étagères. Il était impossible que ce jeune homme pense qu'elle était prête à sortir avec lui. Après tout, elle a environ sept ans de plus que lui. « Au revoir, Michael Jenadievich, » dit sèchement Vanessa. Elle toucha les inflorescences de la main et soupira en entendant la légère odeur herbacée qui s'en dégageait. Elle n'aimait pas les aillets. Le cimetière lui rappelait sa mère. Et Lucie faisait joyeusement ses valises. Elle avait tellement hâte d'emménager avec Nick qu'elle n'avait laissé que l'essentiel dans sa valise et avait sauté dans le couloir. « Où vas-tu ? » La voisine fronce les sourcils. « Tu vas encore à la station balnéaire ? » « Non, pas au centre de vacances. » Avec fierté, Lucie adressa un coup de menton à son mari. « Je ne vois pas que des punaises y vivent. » Avec mépris, ajouta-t-elle. Avec un plaisir non dissimulé, elle regarda rougir d'envie et de colère le visage de sa voisine. Et elle quitta l'appartement en lui claquant bruyamment la porte au nez. Nick ramassa immédiatement la valise et la chargea dans le coffre du taxi. Il voulait chuchoter à Lucie que Vanessa avait tout décidé elle-même. Il s'exhiba donc devant la femme, se faisant passer pour un homme déterminé. Lucie sourit et glissa sa main sous son coude, serré contre Nick. Celui-ci, gêné, se moqua du vieux chauffeur qui leur jetait des regards curieux. « Regardez-le. Ils ne sont pas jeunes, mais ils sont tous serrés les uns contre les autres. » Toute la nuit, Lucie a réfléchi à la façon dont elle pourrait améliorer les choses. Elle a décidé d'offrir à Nick une lune de miel complète, pour que tout s'arrange. Et puis elle dira que le bébé est né un peu prématurément. Cela arrive. Et les hommes ne savent pas ce genre de choses. Et Nick ne se penchera même pas sur la question. En entrant dans l'appartement, Lucie gromme la malencontreusement. « Il va falloir tout refaire ici. C'est de mauvais goût. Les serviettes en dentelle valent quoi à elle seule. » « Quelle bourgeoise inculte. » Vanessa l'était. Mais la première chose à faire dans la chambre, c'est de changer les rideaux et les couvre-lits. Dommage que cela n'aille pas vite avec les meubles, mais ce n'est pas grave. En temps voulu, on vendra les armoires sombres, les marchands tout clairs, pour que l'appartement joue la carte de la modernité. En attendant, la tâche numéro un est de ne pas laisser Nick sortir du lit. Une surprise désagréable ne tarde pas à se produire. Nick ne réagit plus aussi ardemment à ses chemises en dentelle. Pas comme avant, quand ses yeux étaient en devenir. Il suffisait de dénuder une épaule. Une fois Lucie disponible à tout moment. Nick a semblé se désintéresser d'elle. Lucie faisait toutes sortes de choses, de l'achat de vin au dîner romantique. Elle le rencontrait nue dans la salle de bain. Mais il ne réagissait presque pas, il la regardait avec indifférence et c'est tout. Où est passé tout ce qui s'est passé ? Assis-là à lire le journal ou à regarder la télévision ? Lucie devenait nerveuse. Bientôt, il s'avérera qu'il n'y a pas de grossesse. Et si Nick la renvoie ? Que se passera-t-il alors ? Retourner dans son appartement commun pour se réjouir ? Oui, elle vit sa vie de moquerie. Elle a invité son amie du travail à son anniversaire. Au début, Lucie ne voulait pas y aller, mais Maria lui a promis une compagnie intéressante et amusante pour divorcer au moins, et que comme dans l'eau a baissé, elle s'est laissée convaincre par Maria. Et comment s'amuser ? Nick pas un mot sur le divorce. Il s'endort au lit. Et il a inventé une excuse pour ne pas faire de mal à l'enfant. Ils ont lu quelques fois, bien sûr. Mais Lucie n'est pas sûre que tout se soit arrangé et nous ne pouvons plus faire traîner les choses. L'anniversaire s'est avéré très amusant. Quelques guides sont venus, le méthodiste Pavel Petrovich, mais ils ne sont pas restés longtemps. Le petit ami de Masha a appelé deux de ses amis, l'un noir comme un corbeau avec un écrochu, manifestement de sang oriental, et l'autre roue comme un clown dans un cirque. Tous deux se courtisaient à contre-courant. Lucie sourit gentiment et dansa avec eux à tour de rôle. Et de nouveau, les guides souris grises la regardèrent avec envie. Et de nouveau, toute l'attention des hommes était fixée sur Lucie. Et qu'est-ce qu'elle avait à se reprocher ? Eh bien, elle est belle. C'est tout. Le champagne a coulé à flots et ils sont partis depuis longtemps. Il ne restait plus que Maria et son petit ami, Robert et Ethan. Lucie riait, dansait. Elle a encore demandé à remplir son verre. Elle s'est amusée sans retenue et a oublié. Y a-t-il un autre moyen pour qu'elle revienne ? À la maison. Elle ne peut pas s'y habituer. Qu'elle y attende non pas des chambres minables, mais un appartement décent et presque un mari sur le lit. Elle s'est secouée dans la danse, le rock'n'roll, elle a jeté ses longues jambes fines, elle a de nouveau demandé du champagne frais, et puis les lumières, les visages, les bouteilles, les meubles se sont mis à tourbillonner. Lucie tomba dans un épais brouillard. Elle s'est réveillée le matin à cause du froid. La fenêtre était ouverte et une aube grise se profilait derrière les rideaux. Lucie gémit, sa tête était traversée par une terrible douleur. Sa bouche était sèche et dégoûtante. Combien avait-elle bu cette nuit ? Soudain, elle ouvrit les yeux, horrifiée. Elle était étendue sur le canapé, et de chaque côté d'elle, deux hommes, Robert et Ethan, étaient en train de boire. D'un côté, la tête noire et de l'autre, la rousse Lucie avait relevé le couvre-lit pour couvrir ses seins. « Mon Dieu ! Que se passe-t-il ici ? » Je veux dire, elle ne se souvient de rien. Elle a dansé, mais elle a ri. Elle a essayé de porter des toasts. Elle est montée plus haut sur la table pour une raison quelconque. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Comment s'est-elle retrouvée ici avec deux personnes à la fois ? Et que s'est-il passé entre eux ? Quel genre de cauchemar ? Lucie descendit prudemment sur le sol et commença à s'habiller rapidement. J'ai eu du mal à retrouver ma robe froissée. Dans le coffre des affaires d'hommes, les sous-vêtements devaient aussi être cherchés dans ma tête. Malgré la douleur, je ne pensais qu'à Nick. Elle ne s'est pas présentée à la soirée pyjama, elle est partie. Maintenant, il va la mettre à la rue. Mon Dieu, quel idiot ! Mais pourquoi a-t-elle dû boire autant ? Il sait que l'alcool a une mauvaise influence sur elle. Elle se glisse hors de la chambre et se dirige vers la cuisine. En chemin, elle jette un coup d'œil sur la petite espagnole de Maria. Elle dormait, emmêlée dans ses couvertures. Et à côté d'elle, Vitalik la conseillait. Lucie secoue doucement Maria par l'épaule. Elle la réveilla et l'appela à la cuisine d'un signe de tête. Pendant que Majka s'habillait, Lucie prit plaisir à boire de l'eau froide directement au robinet. Elle posa ensuite ses paumes lumides sur ses joues et une pilule sur son front. Elle se souvint à nouveau de Nick. Elle se sentit malade d'horreur. Elle avait tout gâché pour elle. « Ne t'en fais pas, murmuras-tu à Maria, qui se tordait elle aussi de douleur. Tu diras que tu t'es sentie mal. Je devais donc rester. » Mieux encore, mentir en disant qu'il fallait appeler une ambulance. Mais il s'est avéré que ce n'était rien de grave, il n'a été libéré que dans la matinée. Je vois, Lucie est perdue, elle secoue la tête, l'image de Robert et Ethan dormant l'un à côté de l'autre ne s'efface pas mâche. « Comment ai-je pu me retrouver avec eux ? » demanda-t-elle, gênée. « Marie a ri. » « C'est comme ça que ça s'est passé. Ils étaient bons aussi. Et j'étais avec eux comment ? » « J'ai atrocement rougi. » « J'ai à peine de le savoir. » Maria a été surprise. « Je ne suis pas restée à côté. » « Vitalik et moi sommes aussi allées nous coucher. Et nous avons fait la fête. » Les esprits rapides à six heures. Lucie a sauté dehors. Elle était terrifiée à l'idée que Robert et Ethan se réveillent et qu'elles doivent les affronter. Non, elle préférait rentrer chez elle. Elle se sentait incroyablement nauséeuse. Langue gonflée et chaude, exprimée dans sa bouche périscope. Elle avait envie de prendre une douche et de s'effondrer sur sa couchette. Elle ouvre discrètement la porte, accroche rapidement son manteau et entre dans la salle de bain. Il faut qu'on se nettoie tout de suite. Sinon, Nick ne croira pas qu'elle est chez Masha. Au bout d'un quart d'heure, je me suis regardée dans le miroir, un peu pâle, mais c'est encore mieux. J'ai du bleu sous les yeux. Mais une promenade à l'air frais m'a permis de me débarrasser de ce compartiment. Lucie se brossa soigneusement les dents, puis pensa à se brosser et se brosser encore. Et ce n'est qu'ensuite qu'elle est sortie tranquillement. Nick a dormi dans la grande chambre, sur le canapé. Il ne s'était même pas déshabillé. Nick appela doucement Lucie. Ses yeux étaient tristes et brillaient d'excitation. Nick leva la tête, vit Lucie et se frotta le visage avec la paume de sa main. « Où étais-tu ? » demanda-t-il à voix basse. Son regard était un froncement de sourcils. Lucie laissa paraître un air malheureux. « J'ai dû rester chez Masha. Elle y a mangé une salade, probablement pas fraîche, et n'a pas pu s'éloigner des toilettes. Ou peut-être était-ce à cause du sexe. » Lucie soupire faiblement, fronce le nez. « Et maintenant, j'ai encore la nausée. Je voulais rentrer chez moi. Je n'ai pas pu. Je savais que tu serais inquiète. Inquiète, je n'ai pas dormi la moitié de la nuit, pourquoi n'as-tu pas vomi avant ? » Nick était méfiant. « Ça ne commence pas tout de suite, Nick. Il est temps. Je vais aller me coucher. Je ne me sens pas très bien. Je ne veux pas faire de mal au bébé. Pourquoi ne me ferais-tu pas un thé sucré ? » « D'accord, ma chérie. » Et d'une certaine manière, cela lui est venu si naturellement. Si touchant que le cœur de Nick en a tressailli. Il ne se doutait de rien. Comment une femme enceinte pourrait-elle avoir des soupçons ? « Oh, Lucie est désespérée, tu as tiré Maria avec admiration à moi plus tard, quand elle a appris que son amie attendait définitivement un bébé. » « Et comment ? » Pas question que Lucie lui coupe l'herbe sous le pied. « C'est Nick, le bébé, point. » Elle l'a crue elle-même. Elle a essayé d'effacer de son esprit tout ce qui avait précédé la grossesse. Il n'y avait rien. Un rêve mirage. Il n'y avait que Nick, et elle était en retard d'un mois. C'est vrai, seul le médecin du centre de conseil le sait, et Nick sera heureux avec huit mois et un fils ou une fille juste à temps pour signer pendant que le ventre n'est pas visible. Jusqu'à présent, elle a eu de la chance en tout. Vanessa a demandé le divorce elle-même, et n'a même pas réclamé l'appartement. « Nina, comment l'avez-vous découvert ? » Nina a serré les mains, mais Vanessa a seulement secoué la tête. Ne lui permettant pas d'éclater en reproche, elle ne veut pas le faire. « Nina, je ne veux pas continuer à me vautrer dans cette boue. Si j'étais avec mon enfant, ça irait. En l'état, je suis bien chez tante Kate. Qu'est-ce que je vais partager ? » C'est dégoûtant. Nina, elle a juste regardé fixement, mais elle n'a pas dit un mot. « J'ai eu pitié de mon ami. Je vais m'inscrire sur la liste d'attente. Je ne serai pas sans abri. » Vanessa lui a fait signe de partir. Et Lucie courut à l'atelier de la couturière, cousit une robe de mariée, harcela Maria pour qu'elle lui trouve des chaussures blanches. Nick regarde avec stupéfaction son salaire tout à fait d'essence envolée. Ils avaient déjà puisé dans ses économies. Ils n'étaient pas habitués à un tel gaspillage. Vanessa était très économe et ne dépensait pas beaucoup. Elle a essayé de faire appel à la prudence, mais Lucie a versé une larme et s'est laissée aller. Et la tristesse qui se dégageait de son visage fut telle que Nick se sentit instantanément à bout de nerfs. Ce dernier cracha fit un signe de la main après que le mariage se soit calmé. Une seule condition catégorique, pas d'invité ni de restaurant. Ils sortiront tous les deux ensemble. Tranquillement, ils peindront un gâteau qu'ils achèteront à la maison pour le thé. Lucie voulait s'indigner, mais avec le temps, elle s'est rendue compte qu'il valait mieux ne pas fâcher Nick, sous peine de tout perdre. Vous pourriez le perdre de cette façon. Eh bien, tant pis pour lui, elle survivra sans vacances. L'essentiel, c'est tout le reste, comme dans un conte de fées. Après avoir reçu l'acte de divorce, Vanessa se sent bizarre. Elle se sentait comme une personne fictive. Pas de mari, pas d'enfant, rien. Seulement des dossiers poussiéreux dans les archives avec des romans français plongés dans le sous-sol tous les jours. C'était comme si elle se cachait du monde. Elle regardait avec tristesse les hauts murs et les fenêtres. Un peu plus de temps passerait et elle deviendrait une jeune femme célibataire, puis une retraitée, elle irait se réchauffer à l'âtre de quelqu'un d'autre, chez Nina pour regarder ses enfants grandir et se réjouir de l'apparition des petits enfants, et elle-même prendrait probablement un chat dans la rue et nourrirait les moustachus. Parfois, elle se reprochait d'avoir vendu la maison de maman sur l'insistance de Nick. Elle s'y installerait maintenant et y vivrait tranquillement. De combien a-t-elle besoin toute seule ? Elle se souvient de John, qu'elle a rencontré dans le train. J'ai trouvé un papier avec son numéro et ma main s'est portée sur le téléphone. Je voulais parler à quelqu'un. Je me sentais très seule, mais c'était plus fort que moi. Pourquoi déranger un homme ? Il a sa propre vie, ses propres problèmes. Il ne se souviendra même pas de l'étrange tante avec laquelle il a bu du thé et croqué des biscuits. C'est Noël. Vanessa l'a fêtée chez Nina. C'était très réconfortant. Tante Kate est venue aussi. Vanessa a aidé à préparer les salades, a fait un gâteau au miel ensemble, a mis des cadeaux sous le sapin. Le carillon battait la mesure, le champagne doré coulait dans les coupes, on faisait des vœux et on criait « blush ». Nina dans une robe rouge à paillettes. Vanessa, as-tu fait un vœu ? Vanessa rit. Cela lui est venu à l'esprit et quel souhait pourrait-elle faire ? La même chose depuis des années. Chaque année, elle fait un vœu. Et qu'est-ce que c'est ? Il ne s'est pas réalisé, n'est-ce pas ? Et maintenant, je n'ai besoin de rien. Les jours s'écoulent monotonement. L'une après l'autre, parfois le soleil apparaissait et c'était un peu plus gai, mais le reste du temps, Vanessa était comme si elle ne vivait pas, mais qu'elle était dans le sol. « Vanessa, tu ne peux pas avoir un bébé pour toi », demande Nina avec prudence. Vanessa sourit tristement. « De qui ? Nina ? Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je sais ce que c'est que de grandir sans père. C'est égoïste d'avoir un bébé pour soi. Après le nouvel an, tante Kate devait rendre visite à une amie. Nina et Vanessa l'ont convaincue d'attendre le printemps. Mais Kate a tenu bon. Elle est malade, très malade, je crains qu'elle ne vive pas jusqu'au printemps. Nous l'avons quittée quelques jours plus tard. Nina a attrapé la grippe avec toute la famille. Vanessa est arrivée en courant, a fait des bouchées et est allée à la pharmacie. Et un peu plus tard, elle l'a attrapée à son tour. Et c'est là que ça a commencé à faire peur. Toute seule, personne pour acheter des médicaments aux voisins. Il n'y a que des vieilles dames, des pissenlits de dieux autour. Où peuvent-ils courir dans le gel et la neige ? Et j'ai peur de frapper à leur porte et qu'elle soit infectée. Sa tête bourdonnait à cause de la fièvre, sa toux était comme une cloche, et elle avait l'impression d'avoir une grosse boule d'épines plantée dans la gorge. Vanessa, chancelante de faiblesse, réchauffe son thé et dilue le bicarbonate de soude pour se gargariser la gorge. L'ordonnance du médecin est sur la table, et Vanessa réalise que les remèdes populaires ne l'aideront pas. Elle avait besoin de médicaments. L'idée d'appeler Nick lui traversa l'esprit, mais elle frissonna de dégoût. Elle n'avait pas besoin de lui demander de l'aide. Et puis, elle a compris. Probablement que si elle n'avait pas eu de fièvre, elle n'aurait jamais appelé. C'est comme une obsession. Elle a trouvé un bout de papier dans son sac à main, a regardé les numéros et n'a pas changé d'avis. Elle compose rapidement le numéro, un bip, un deuxième, un troisième, ne pas répondre. C'est bon. Il n'était donc pas nécessaire d'appeler. Vanessa était sur le point de raccrocher le téléphone, comme elle tente. Une voix répondit, parlant. Bonjour. Puis-je parler à John ? demanda Vanessa Brunson. Elle précisa pour une raison inconnue. C'est moi. De quoi s'agit-il ? Vanessa est confuse. Elle est restée silencieuse, ne sachant pas comment expliquer qui elle était. Je ne me renseigne pas. Je suis désolée, Vanessa était sur le point de raccrocher. Attends, tu sais, je reconnais ta voix. Vanessa, épuisée, s'appuya contre le mur, ses jambes flageolées et de gros cercles rouges flottaient devant ses yeux. De temps en temps, il éclatait et se divisait en petites traînées. John, voici Vanessa. Enfin, elle demanda. Tu te souviens quand nous avons pris le train ensemble, je me rendais au sanatorium et tu partais en voyage d'affaires, Vanessa ? Oh, je suis désolée, Vanessa, je ne pensais pas avoir de tes nouvelles un jour. Je suis si contente que tu es appelée. Tu as l'air un peu malade. Il n'y a rien qui cloche chez toi. Inquiète ? Ai-je demandé à John ? Non, s'exclame soudain Vanessa. Je ne vais pas bien. Je suis très malade et il n'y a personne. Il faut que j'aille chercher des médicaments à la pharmacie. Elle s'est soudain senti très triste et a essuyé ses larmes avec ses doigts. Quelle est l'adresse ? répondit résolument l'homme. Où venir ? Peut-être devrais-je acheter quelque chose en chemin ? De quel type de pilule avez-vous besoin ? Oh, j'ai laissé la liste des ordonnances du médecin ici, murmura presque Vanessa. Elle avait peur de croire ce qu'elle entendait. Quelqu'un pourrait-il tout laisser tomber et venir la chercher ? L'aider. C'était tellement incroyable. Elle était rarement malade, mais quand elle l'était, Nick ne s'occupait jamais d'elle. Au contraire, il était mécontent qu'elle n'ait pas la force de préparer le dîner et qu'elle lui demande de faire des boulettes. Les médicaments sont généralement apportés par Nina. Nick regarde la télévision, lit le journal et pense généralement que Vanessa fait semblant. Mais s'il tombait malade, Vanessa devait passer tout son temps libre avec lui. Elle parcourt la ville à la recherche d'un poulet scientifique. Après tout, un homme malade a besoin d'un bouillon nutritif. Elle lui apportait des médicaments à l'heure, lui donnait un thermomètre et lui appliquait la poire à compression, même si la température n'était pas élevée. S'il fallait appliquer un pansement à la moutarde, Nick devenait grincheux comme un enfant et Vanessa devait l'amadouer et même lui apporter des bonbons. La maladie de Nick s'est transformée en culte pour Nick. Et pour la première fois, un homme est prêt à laisser tomber ses affaires pour aller à venir chez elle. C'est comme ça que ça marche ? Vanessa a dicté l'adresse. John promet d'être là dans une heure. Vanessa se regarde dans le miroir. Quelle horreur ! Des yeux rouges qui traînent, la peau sous son nez qui s'améliore. La voix s'échauffe et une toux se fait entendre. Chaque minute est bonne à prendre. D'un autre côté, ce n'est pas comme si elle était son cavalier. Oui, elle lui donnera un peu d'aide humaine, lui apportera des médicaments et c'est tout. Elle ne le reverra plus jamais. Qu'il soit comme Timur le mouton. Vanessa est retournée dans sa chambre et s'est glissée sous la couverture. Elle resta allongée un moment. Elle n'avait plus aucune force. Elle s'est assoupie. Elle s'est réveillée en entendant la sonnette de la porte. Les pantoufles sont sorties des cabinets, sont tombées dans le couloir. Et, en chemin, ont attrapé dans la cuisine une ordonnance pour des médicaments. Il lui donnera tout de suite, pour ne pas la faire attendre longtemps et, Dieu m'en garde, l'infecter davantage. Elle ouvrit la porte. Sur le palier se tenait John, grand, ressemblant au Père Noël avec un bonnet de fourrure. Sans la barbe, il se faufila devant Vanessa et entra dans le couloir. Il tenait à la main un sac qui contenait quelque chose de lourd. « Où sont tes cuisines, Vanessa ? » demandèrent John et se séparèrent. Sam se dirigea vers le couloir. Elle était confuse. Elle a regardé la robe de chambre de la porte, ne comprenant pas pourquoi il était entré dans l'appartement. Elle se rendit dans la cuisine. John avait déjà posé un pot de confiture d'Erel sur la table, sorti des citrons et quelques mandarines. Il sourit, regarda Vanessa, fronça les sourcils et porta soudain la main à son front. « Waouh ! » le sifflait. Il a pointé du doigt le lit. « Où est l'ordonnance ? » Vanessa lui tend docilement un morceau de papier. John examina l'écriture confuse du médecin et rangea l'ordonnance dans sa poche. « Allongez-vous, lui conseilla Téil. » « Je reviens tout de suite. » Vanessa sourit faiblement, se moucha, et se retenant de tousser, alla s'allonger. Elle sentait le regard de John sur elle tandis qu'elle se laissait tomber sans force dans le lit. Elle ne se souciait pas de ce que l'homme qui se trouvait la pensait d'elle. On entendit le teintement de la vaisselle dans la cuisine. Le gaz s'alluma, la bouilloire sur le fourneau résonna. Cinq minutes plus tard, John apparut dans la chambre. Il tenait dans sa main une chope de vin fumante, et sur un tabouret, il avait posé la boisson, des canneberges écrasées dans de l'eau bouillante et du citron jeté. Maintenant, elle va refroidir un peu et ne manque pas de la boire à Vanessa. « C'est très bon pour la santé. Tu me le promets. » Vanessa acquiesça et se détourna. Elle ne voulait pas que John remarque ses larmes. Elle ne voulait pas que David ait l'air présentable. Elle voulait se cacher sous la couverture, la tête enfouie. John disparut. La porte d'entrée claqua. Vanessa tendit la main, prit la tasse, but une gorgée de l'agréable Kisloff et le liquide lui rafraîchit la bouche. Vanessa ne remarqua pas qu'elle buvait tout ce qu'elle avait jeté sur l'oreiller et qu'il faisait chaud. Ses cheveux lui collaient au tempe. Vingt minutes plus tard, John revint. Il tenait à la main un sachet de médicaments. Il plissa les yeux. Il relut encore une fois la prescription du médecin, pressa quelques pilules et apporta de l'eau chaude. Il eut un sourire approbateur en voyant la tasse vide. « As-tu mangé quelque chose ? » demanda-t-il avec inquiétude. Vanessa secoue la tête. « Je n'en ai pas envie, n'est-ce pas ? » « Eh bien, ton corps sait qu'il doit conserver ses forces pour l'instant, alors bois beaucoup. » « Je t'en viens pas. Votre fièvre va baisser, vous vous sentirez mieux. Tu pourras faire ton propre thé. » C'était comme s'il cherchait des excuses à Vanessa, c'était embarrassant. Un homme distrayant avec un fils à la maison. « John, tu manges ? » « Euh, merci. » « Vous avez été très utile. » « Je vous remercie. » « Merci. » « Oh, il y a de l'argent dans mon sac. » John est ennuyé. Le va fronce le nez et fait un signe de la main, mais Vanessa n'a pas l'énergie de discuter. « Cela vous dérange si je reviens demain ? » John a soudain demandé, gêné. « Pourquoi Vanessa a-t-elle sursauté ? » John ossa les épaules. « Si tu n'as pas de réponse, je passerai ce soir. » « D'accord, je t'apporterai quelque chose à manger. J'espère que tu te sentiras mieux demain. Prends soin de toi. » « D'accord, fit-il en agitant sévèrement le doigt. » Vanessa sourit. « N'était-elle pas en train de rêver ? » Elle fut reconnaissante à John de ne pas s'interroger sur la raison pour laquelle elle était seule ici. Où était la famille de son mari ? Comment se fait-il qu'il n'y ait personne d'autre vers qui se tournait ? Après avoir pris tous les médicaments, elle se sentit quitter son corps. La douleur a disparu de sa tête et il lui est devenu plus facile de respirer. Lorsque la fièvre est tombée, elle s'est mis un patch de moutarde et a immédiatement moins toussé, puis s'est fait bouillir des nouilles au lait, son plat préféré depuis l'enfance. Vanessa s'endort profondément, comme si elle était tombée dans un puits. Pendant ce temps, un homme était assis dans l'abri à moitié vide du tramway et souriait, sentant le regard confus de la femme dont il s'était si souvent souvenu après son voyage. Son fils vint à sa rencontre en grommelant, où étais-tu ? J'ai déjà réchauffé les pattes deux fois. John passa la main sur les chiffons qu'il avait sur la tête. Le garçon s'est esquivé avec embarras. Je suis allé aider un homme bon. Il s'est assis pour dîner, regardant son fils grandir, changer, devenir de plus en plus comme Hélène. Il joue sérieusement aux échecs, adore les mathématiques et lit beaucoup comme Hélène. Cela fait cinq ans qu'elle est son fils. Vive ensemble. Hélène est partie très vite, épuisée en deux mois. Personne ne s'attendait à ce qu'une jeune femme épanouie s'affaiblisse si rapidement qu'elle ne puisse plus lever la tête de son oreiller. « Occupe-toi de la boutique, John », murmurait elle dans ses derniers jours. Un mois après l'enterrement, un voisin commença à passer commande. Mais John a rapidement fait comprendre qu'il n'avait pas l'intention d'avoir une liaison. Il avait un fils à élever. Il n'avait pas le temps de faire des folies. Pas plus qu'au travail. Pour ne pas boire, nous ne sommes pas encore un vieux veuf qui fouette des coins, des dames seules, mais John s'en moque. Et voici que, tout récemment, sont tombées dans son cœur des yeux modestes et une femme aux cheveux de sirène, et aujourd'hui, miraculeusement, il l'a rencontrée à nouveau. Et, s'il pouvait faire en sorte que ça marche, j'en ai bien peur. Qui voudrait s'entendre avec une adolescente ? Et je ne sais pas comment Liam va réagir. Son cœur se serra longuement en voyant la situation dans son ensemble, calmement, avec un sourire en le regardant. Hélène comme si elle l'encourageait et lui demandait de ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Minuit a roulé, n'a pas pu dormir, s'est levé, s'est versé de la chaleur, du coton absorbant, de l'eau de la bouilloire à écouter. Je n'ai pas réveillé mon fils et j'ai attendu. Attendre demain, ou plutôt le soir. Toute la journée, Vanessa s'est demandé si John viendrait. La fièvre persistait, mais la faiblesse diminuait et Vanessa put atteindre la salle de bain pour se laver le visage, peigner ses cheveux, en faire une tresse serrée et épaisse sur son épaule et son visage, et les rabattre sous ses yeux. Des ombres apparurent, et les yeux eux-mêmes devinrent encore plus grands. Elle changea un peu de vêtements, entra dans la chambre et tira sur le lit. Il était inconfortable d'être couché sans avoir été faite. Son cœur s'emballait et ses mains tremblaient de faiblesse. Vanessa s'allongea, mais tira le plaid sur elle. Elle s'assoupit et rêva qu'elle marchait le long d'une plage triste et interminable, que le soleil tapait fort sur son visage, qu'elle apercevait au loin les contours des montagnes et que les vagues en dentelle nuptiale venaient parfumer ses pieds nus. L'ourlet de la longue robe de soleil s'est depuis longtemps décollée. Et s'est collée à l'écran. Mais Vanessa s'obstine à avancer, car elle aperçoit au loin une certaine silhouette lumineuse. Elle l'attire comme un aimant, continue-t-elle. Mais la silhouette ne s'approche pas. Et puis Vanessa court et soudain tombe dans le lointain, un bateau à vapeur qui gronde encore puis de nouveau Vanessa frémit et ouvre les yeux en mentant une cloche, coupant le silence, de l'appartement. Vanessa se lève d'un bond, s'emmêle dans son épaule et manque de tomber, s'arrache à elle-même une rafale de colère, mais son âme chante de joie. Il était venu, il ne l'avait pas trompé. Elle enfonça ses pieds dans ses pantoufles, à la ouvrir. Enfin, enfin soulagée, j'en expira. J'ai appelé et appelé. J'ai eu peur. Peut-être qu'ils t'ont emmené à l'hôpital. Je me suis endormie, dit Vanessa gênée. Elle se redressa et laissa entrer Jean. Il tenait à nouveau un sac d'où sortait un long pain. L'homme entra, entra dans le bain, dormit, dormit sur ses mains, puis se dirigea magistralement vers la cuisine. Vanessa la suivit sans se plaindre. Tu te sens mieux aujourd'hui ? Remarqua John avec satisfaction. Et comme un magicien, il sortit du sac un poulet, pas bleu avec des pattes propres comme celle d'une vache, mais petit, jaune et très appétissant à regarder. Voilà un poulet fait maison. Dit fièrement John en cherchant la marmite des yeux. Vanessa est déconcertée. Elle regarda l'homme comme si elle voyait un extraterrestre devant elle. Est-il possible d'être aussi économe ? Oh, oui, se souvint Vanessa. Sa femme était morte. On ne peut pas faire autrement que d'être une femme au foyer. Et pourtant, elle s'étonne que Nick ne soit allée au magasin que deux fois dans toute leur vie de couple. Et c'était lorsqu'elle était à l'hôpital ou dans un sanatorium. Et je peux rappeler, demanda soudain John en souriant. Tu as besoin de Bouillon ? Immédiatement, il rajeunit. Ses yeux sont devenus gentils avec un strabisme. Vanessa a hoché la tête. Elle n'était pas habituée, bien sûr. Elle sentait qu'ils étaient tous deux gênés comme des écoliers. Et qu'ils s'appréciaient manifestement. Qu'est-ce que vous inventez ? Vanessa repoussa cette pensée avec dépit. Quelle autre sympathie pourrait-il y avoir ? C'est juste que c'est en termes amicaux. Elle se rendit compte que ce n'était pas amical. Il y avait une chaleur qui circulait entre eux, comme si un feu invisible avait été allumé pour... Cacher la gêne. Elle sortit rapidement une casserole et mit le Bouillon à bouillir. John a assis Vanessa sur une chaise et a recommencé à remuer les bouchées. As-tu pris tes médicaments, demanda-t-il avec inquiétude. Vanessa acquiesça. Ses joues rougissent. Bien, nous pouvons considérer qu'il s'agit d'une fièvre. Je me sens mieux maintenant, John. John, appelle-moi John, demanda brièvement l'homme. Vanessa regarde attentivement son visage. John n'a pas détourné le regard. Calme et ouvert. D'accord, elle allait essayer. Mais comme c'est inhabituel. John dominait la cuisine comme s'il avait toujours vécu ici. Vanessa était un peu timide. C'est ainsi qu'un invité est accueilli par la maîtresse de maison, assise les bras croisés, et il fait tout lui-même, mais pendant que ça cuit. Je pense que vous feriez mieux de vous allonger. Il faut que tu conserves tes forces, dit John. Et, prenant une tasse de Mars, il se dirigea vers la chambre. Vanessa lui jeta un regard surpris et le suivit. Tout le lendemain, elle se souvint que John, assis sur une chaise près de son lit, lui avait raconté où il était né, comment ils avaient voyagé dans tout le pays pour leur père militaire, comment ils avaient vécu dans des garnisons, puis lui avaient apporté un bol profond de bouillon doré et une assiette avec des cubes de pain blanc grillé. Vanessa lève les yeux. Tu as besoin de manger, toi aussi, n'est-ce pas ? Je suis rentrée. John a fait signe à sa femme de s'en aller. Il est parti. Vanessa a longtemps réfléchi à la gentillesse de ses yeux et aux soins qu'il lui avait apporté en deux jours. J'ai compris qu'il s'agissait de sa part d'une simple aide à une personne malade et solitaire, par pure humanité. Et je rêvais encore qu'il l'invitait, par exemple, au cinéma. Mais John n'est jamais revenu la voir. Il a seulement téléphoné une fois de plus pour s'enquérir de sa santé, et c'est tout. Vanessa était en colère contre elle-même, elle dessinait des images montrant que quelqu'un d'autre avait besoin d'elle, mais que seules des personnes comme Lucie étaient nécessaires. Le congé de maladie a été fermé. Vanessa est allée travailler. Pendant sa maladie, elle avait tellement de choses à faire qu'elle n'avait pas le temps de penser à toutes sortes de choses stupides. Au bout d'une semaine, Vanessa s'est rendue le soir dans le monde des enfants pour acheter un cadeau d'anniversaire à la brindille de sa fille Nina. En regardant les poupées aux grands yeux et aux cheveux bouclés, elle aperçut John. Il se tenait près des étagères de jeux de société et examinait attentivement les boîtes. Vanessa a presque sursauté et son cœur s'est emballé de joie. Elle voulait simplement aller vers lui quand soudain, une jeune femme aux cheveux roux se trouva à côté de John, qui lui sourit et le prit sous le bras. Vanessa recula et se cacha derrière les étagères. Les larmes lui montèrent aux yeux. Rêve, imbécile. Nick avait raison. Qui va la regarder ? Un homme l'a aidé une fois, et elle est déjà mariée avec lui. Elle quitta le magasin sans acheter de cadeaux, monta dans le tramway et regarda tristement par la fenêtre. La femme à côté de John était si heureuse, très jeune, et il lui souriait et la regardait avec tendresse. « Il doit avoir beaucoup de femmes comme ça. C'est un homme libre qui peut se le permettre. » John l'a appelé le lendemain. « Vanessa, bonjour. Désolée pour la précipitation. Je n'ai pas eu le temps de passer, comment te remets-tu ? » Vanessa s'est effondrée devant sa fausse sollicitude. « Pas de honte, pas de conscience. L'homme s'en sort bien. » « John. » Elle répondit sèchement. « Je suis désolée, je n'ai pas le temps de parler pour l'instant. » « Je comprends. » La voix de John semblait perplexe. « Je te rappellerai plus tard. » « Non ? » a presque crié Vanessa. « Ce n'est pas la peine de rappeler ici. » Vanessa. « Je ne comprends rien à ce qui s'est passé. » Je voulais juste dire quoi, mais Vanessa a raccroché le téléphone. Le téléphone a immédiatement sonné à nouveau. Elle a tourné le volant, de côté, et a baissé le son. Elle ne parlerait à cet homme pour rien au monde. Elle en avait assez de la tromperie. Son visage triste s'affiche dans le miroir. Elle préférait être seule toute sa vie plutôt que de croire, puis de s'installer et de souffrir. Nick se rendit au travail, contrariée. Une fois de plus, Lucie était grincheuse et pleurait depuis le début de la matinée. Cette fois-ci, elle était contrariée parce qu'il avait mangé des pommes. Elle voulait la râper dans du fromage blanc pour le petit déjeuner. « Ce n'est pas grave, c'est une pomme. » Il mangeait toujours les fruits que Vanessa lui apportait, et elle ne disait jamais rien. Elle souriait seulement à sa santé. Nick. Quel gâchis. Nick pensait avec irritation qu'il marchait vers l'arrêt de bus, le ciel sombre était glissant, ingelé. Désagréable tombait et tous ses vêtements semblaient humides. L'air du coin a complètement gâché l'ambiance. Le bus a encore du retard. Nick enfonce son chapeau sur ses oreilles et réfléchit. La première euphorie d'être avec Lucie est passée. Ce n'était pas grand-chose. C'était une chose vivante, pour être honnête. Lucie passait de plus en plus de temps allongée sur le canapé, à lire des magazines, à dormir, à regarder la télévision. Il y avait toujours des assiettes, des tranches de pommes, des miettes et du thé non consommé dans la pièce. Nick rentrait du travail fatigué et affamé. Mais Lucie se contente d'agiter paresseusement la main en direction du réfrigérateur. Il y a des escalopes de la cuisine grecque ou des boulettes. Nick était en colère, il grommelait. Puis Lucie arrondit ses yeux bleus de poupée et fit trembler ses lèvres de façon pitoyable. « Tu ne te rends pas compte que dans ma situation, il n'est pas bon que je m'inquiète. Je ne me sens pas bien. Je ne peux pas rester devant le fourneau. » Elle n'allait presque jamais au musée, prenant sans cesse des congés de maladie. Et Nick a dû dépenser la quasi-totalité de son salaire. C'était inhabituel pour lui. Avant, Vanessa s'occupait de toutes les dépenses du ménage et il pouvait mettre de l'argent de côté pour un dépôt. Chaque jour, elle lui rappelait qu'il était temps de se rendre au bureau de l'état civil. Il promettait, mais tergiversait encore, comme si cela allait faire une différence. Finalement, ils ont déposé leur demande. Lucie apporta un certificat de la clinique pour femmes et la signature fut rapide. Sur le chemin du retour, elle conduisit en faisant l'amour, malheureuse. Tant pis pour la fête de la robe blanche. Et vous ? Et ici, tout est ordinaire, comme si on n'était pas mariés et elle est allée à la cantine. Parfois, elle se demandait de qui elle était enceinte. Un jour qu'elle marchait dans la rue avec Nick, elle vit soudain Ethan sortir d'un magasin. Ses cheveux roux brillaient au soleil. Je me suis arrêtée comme une pierre d'achoppement. Je me suis détournée. Et j'ai immédiatement poussé Nick à s'arrêter. Oh, j'ai le vertige. Viens t'asseoir sur le banc. Ethan ne l'a pas vue. Il est passé devant elle. Peut-être qu'il ne m'aurait même pas reconnu. Pense Lucie avec tristesse. Elle jeta un coup d'œil prudent dans sa direction. Tout semblait avoir bien fonctionné, il y avait un mari, l'appartement était lumineux et chaleureux, et elle attendait un bébé. Mais son cœur se sentait vide. Il s'avérait que voir Nick de temps en temps n'était pas la même chose que de vivre ensemble. Tout le romantisme et la nouveauté avaient disparu. Nick jetait ses affaires partout, surtout ses chaussettes. Lucie les enfilait avec son pied. Et du foot, elle faisait un signe de tête vers la baignoire. Je ne vais pas m'amuser avec de l'eau savonneuse, dit-elle lorsque Nick lui demande de laver sa chemise. Acheter une machine à laver. J'ai dû en acheter une, mais ça n'a pas aidé. Lucie ne faisait jamais la lessive. Je suis allergique à la poudre. Et puis c'est mauvais pour le bébé. Elle l'a dit calmement à son mari. Maintenant, le samedi, au lieu d'aller dans les garages avec les hommes, Nick faisait la lessive. Les choses s'emmêlaient ou se connaissaient et avaient l'air vieilles. Les chiffons usés devaient être donnés à la blanchisserie. Lucie lui conseille gentiment, sous la bière et les ongles, de faire une bonne lessive. Nick n'arrivait pas à imaginer ce que serait la maison quand le bébé arriverait. Toute sa vie n'est plus qu'une série de larmes fantasques et d'ultimatum. Il est devenu nerveux, même sur la route, il s'irrite contre les autres conducteurs ou contre un feu rouge qui s'éternise. Je me souviens avec tristesse de la façon dont il rentrait chez lui en barin, en reniflant lui aussi. Si Vanessa ne parvenait pas à servir le dîner à temps, il se mettait en colère contre lui-même et chassait ses pensées, mais elle revenait invariablement. Il ne pouvait pas admettre qu'il était mieux avec la foi. Il essayait donc de se convaincre que Lucie changerait avec le temps. Et tout va s'apprendre, et juste. C'est une telle période et… Mais lui-même et son cœur souriant lui dirent que Lucie ne serait jamais une bonne hôtesse. D'accord, se consola Nick, mais elle me donnerait un fils. Mais cet argument ne l'inspirait pas non plus. Si on lui avait proposé une nouvelle vie avec Vanessa et sans enfant ou avec Lucie mais avec un enfant, il aurait probablement choisi la. Première. Avec Vanessa, il était lui-même comme un enfant. Avec Lucie, la question est de savoir quand le fils naîtra. Ne s'éloignerait-elle pas ? Nick ne passerait-il pas non plus au deuxième, mais au dixième plan ? Lucie regarde son ventre rond et se console en se disant que tous les bébés naissent avec le même visage. Et Nick n'y prête pas attention. Et même si le bébé n'est pas le sien, il ne le remarquera jamais. Et puis le projet d'enlever l'enfant de la mère de Lucie au bout d'un an n'a pas été abandonné. Qu'il grandisse au grand air, et elle restera ici avec Nick, sans plus d'enfant. Et elle s'en occuperait. Et c'est ainsi qu'ils vécurent tous les deux, pensant qu'à l'avenir, tout irait mieux. Et le présent se précipitait jour après jour, jour après jour. John regardait pensivement par la fenêtre, où la neige tombait toute la journée. Vanya, veux-tu prendre ce costume avec toi ? Il se retourna. Dans l'embrasure de la porte, Daria se tenait debout et tenait un cintre avec un costume marron à la main. Les yeux gris l'observait-il ? Inquiet. Non, Daria. Où vais-je aller ? Un seul suffit pour les réunions. Le reste du temps, je porte des vêtements spéciaux. Les vêtements, c'est mieux, d'accord ? De toute façon, j'ai fait mes valises. Daria s'apprête à partir, mais elle surprend le regard triste de John. Elle s'arrête. Vanya, il y a quelque chose qui ne va pas ? Tu n'es pas toi-même, n'est-ce pas ? Ou bien tu t'inquiètes pour Slavik ? Ne t'inquiète pas, il n'obéira pas à sa propre tante. Daria, père lavait les bras le long du corps et fronçait les sourcils en plaisantant. John lui rit au nez, sa nièce est déjà aussi grande que toi, et tu n'as que quelques années de plus que lui. Daria sourit et s'approcha de John, lui prit la main et appuya sa tête sur son épaule. Vanya conduit prudemment. D'accord, nous y arriverons, je n'en doute pas d'achat dit doucement à John et l'embrasse dans les cheveux. Daria resta debout une minute de plus et se précipita à nouveau dans la cuisine. Il y avait une nette odeur de pâtisserie dans l'air. John se tourna à nouveau vers la fenêtre. Il ne pouvait pas oublier la bourrasque glacée et humide de Vanessa, son indifférence, puis sa demande de ne plus l'appeler. Il lui semblait donc qu'elle n'était pas indifférente à son égard, qu'elle était un homme, qu'elle était heureuse de le voir et d'accepter son aide. Qu'est-ce qu'il fantasmait? Mais pour la première fois depuis cinq ans, il ressentait une telle chaleur, une telle proximité, une telle parenté. Et maintenant, il avait tort. Offensé, offensé et amer. Vanya, viens boire le thé. J'ai entendu la voix sonore de Dasha. John sortit de ses pensées moroses. Daria, Daria. Sa petite sœur, née alors que ses parents avaient la quarantaine. La façon dont lui et son frère cadet s'étaient occupés d'elle, l'avaient protégée, chérie et aimée. C'est dommage, Peter, le frère est mort, il s'est écrasé en moto, et c'est ainsi qu'il a continué à prendre Dasha comme un canon au cas et qu'il a tourné en rond, tourné en rond au-dessus du sol, et qu'autour de la cloche de cristal s'est développé son rire. C'étaient des moments heureux. Comment sa fragile petite sœur l'a-t-elle soutenue à la mort d'Hélène ? Elle n'a pas pleuré, bien qu'elle l'ait beaucoup aimée et qu'elle ait réconfortée John et Slavik autant qu'elle le pouvait. Et maintenant, quand il s'est avéré qu'elle devait partir en voyage d'affaires pour deux mois, elle est venue immédiatement pour être avec Slavik pendant cette période. Mais elle aurait pu refuser. Elle est si belle, elle a tant de prétendants. Et tout le monde veut l'inviter au cinéma ou au théâtre. Mais elle a décidé de devenir mère pendant deux mois. Pour que son neveu soit pris en charge et toujours nourri et rempli de son journal. John se gratte le front avec son doigt. Il parla à Slavik avec un sérieux viril et sans plaisanter. Il lui demanda de ne pas être Loboda pour s'occuper de sa jeune tante Dasha et de ne pas la rendre nerveuse pour des broutilles. « Je compte sur toi, Liam, j'espère. » dit-il en regardant son fils dans les yeux. « Eh bien, papa, il était gêné que je te déçoive. » Et pourtant, mon cœur n'était pas à la bonne place. Mais tout cela était dû au fait qu'il ne pouvait pas dire à Vanessa où il allait, combien et pourquoi il ne pourrait pas lui rendre visite à nouveau. Il ne s'attendait pas à ce qu'on ne l'écoute pas. Ce pourrait-il qu'elle envisage de retourner auprès de son mari ? Ou peut-être était-ce simplement que lui, John, n'était pas son genre ? C'est déroutant, c'est étrange. Pourtant, ils essaieront de rappeler dans une semaine. Et si Vanessa pouvait tout expliquer ? On saurait alors s'il a une chance d'attirer l'attention de cette belle femme aux yeux gris et bienveillants. Le lendemain, le train l'emmènera en ville, où il sera seul pendant deux mois. Ce serait bien s'il pouvait écrire une lettre à Vanessa de là-bas et qu'elle lui réponde. Cela ferait passer le temps plus vite et lui réchaufferait le cœur. Quant à Vanessa, elle essayait de vivre sa vie comme d'habitude. Parfois, elle pensait à partir loin, dans une autre ville, pour que personne ne sache qui elle était et ce qui s'était passé dans sa vie, pour que les rues et les maisons ne lui rappellent pas sa jeunesse et ses rendez-vous avec Nick, pour qu'elle n'ait pas peur de voir Lucie avec un gros ventre rond. Mais c'était effrayant de voir à quel point elle était seule et à quel point elle ne voyait rien. Nina n'est pas dans sa maison chaleureuse. C'est dur tout ça. Elle a de nouveau pensé à John. Elle avait peut-être eu tort de ne pas lui parler. Et d'un autre côté, pour qu'elle entende, Nick a aussi dit beaucoup de choses, s'est excusé, a porté des fleurs, a regardé avec des yeux de chien, mais en fait a continué à courir vers Lucie, et a même fait un bébé pour elle devant ses yeux. Les larmes coulèrent immédiatement, et Vanessa prétendit avec acharnement qu'elle n'avait fait qu'éternuer à cause de la poussière. Un soir, alors qu'elle refermait la porte des archives, elle croisa Mickaïl dans le couloir. Il était au garde à vous comme un soldat devant un général, un timide espoir dans les yeux. Vanessa, bonsoir. Je sais que tu m'évites, mais peut-être accepteras-tu d'aller au théâtre samedi ? C'est une production très intéressante, et je suis sûre que tu as entendu dire que les acteurs sont célèbres, et j'ai deux billets. Michael tenait effectivement deux rectangles blancs dans sa main. Vanessa était confuse. Elle lui avait tout expliqué. Mais Michael la regardait avec tant de politesse et d'espoir qu'elle n'eut pas le courage d'eux. Refusé. Je ne voulais pas l'offenser. Et c'était flatteur qu'il insiste autant sur son attention. Bon, Michael sourit à Vanessa, allons-y. Ne s'attendant pas à une telle réponse, Michael rougit d'embarras. Oh, merci. Merci, Vanessa. Je suis si heureux que tu aies dit oui. 18h au théâtre. Vanessa acquiesça, en disant au revoir, se précipita vers la sortie. Michael resta debout dans le couloir, la regardant. Vanessa marcha rapidement dans la rue et ne comprenait pas pourquoi elle avait accepté de rencontrer Michael. Elle voulait simplement voir une pièce intéressante. Elle s'est convaincue d'y aller. Ce n'est pas comme si c'était un rendez-vous, même si c'était le cas. Si Michael n'était pas plus jeune qu'elle, elle l'épouserait peut-être. Un bus qui passe la transperse presque, projetant de la neige. Vanessa a à peine le temps d'esquiver. Tu vas te marier. Elle sourit. Qui t'a appelé ? Elle a traversé la route. Elle est allée au magasin. Elle voulait acheter des biscuits pour son thé du soir. Katia et elle s'assieraient sous un abat-jour confortable. Elle ferait du thé parfumé et discuterait. La vieille dame parle de façon fascinante des artistes français. C'est fascinant. L'humeur s'est un peu améliorée. Elle a acheté un sac entier de bonbons et est sortie. Soudain, elle s'est retrouvée figée sur place et Nick marchait vers elle, Lucie et Lucie, et il était impossible de se cacher ou de s'enfuir. Vanessa a courageusement regardé son ex-mari en face, mais Lucie a essayé de ne pas y prêter attention. Nick toussa et détourna les yeux, Lucie accéléra sa grimace intense et se serra davantage contre son coude. Bonjour, Vanessa. Nick dit un bonjour étouffé. Oui, bonjour, répondit Vanessa en essayant de contourner le couple. Comment allez-vous ? Continua Nick. Bien, sourit Vanessa. Mieux que jamais. Désolée, je suis pressée, dit Vanessa en passant par-dessus la balustrade et en descendant les escaliers. Elle ne vit pas Nick se retourner pour la regarder. On ne peut. Pas y aller d'un ton grincheux, demanda Lucie. Elle tira Nick par la manche. Il soupira, jeta un autre coup d'œil et entra dans le magasin. Et Vanessa s'est dépêchée de rentrer chez elle pour prendre le thé, voir tante Katia, se réchauffer vers sa chambre, où elle peut s'éloigner de tout le monde. Et de repenser à ce qui aurait pu se passer si elle n'avait pas vu John avec la jeune femme dans le monde des enfants. Et John était entouré d'une vanichanitsa d'affaires. L'usine lui attribue un appartement de service d'une pièce, où il doit vivre pendant deux mois entiers. Le logement était absolument inconfortable pour un célibataire. Mais il n'y est pas habitué. L'essentiel, c'est un canapé, un réfrigérateur et de l'eau chaude. De toute façon, il ne viendra ici que pour la nuit. L'usine lance un nouvel atelier, il y a donc beaucoup de travail. Et pourtant, en se laissant tomber sur son oreiller le soir, il avait à chaque fois le temps de penser, et hier ses yeux et une femme aux cheveux doux, épais, comme ceux d'une sirène. Il espérait rêver d'elle, mais le matin, il ne se souvenait même plus s'il avait rêvé ou non. Il n'a jamais osé l'appeler. Il avait peur. Et si elle lui disait de ne plus la déranger ? Au moins, il y avait de l'espoir. Il reviendrait, achèterait un beau bouquet et irait directement la voir. Et là, elle ne pourra pas raccrocher, il faudra qu'elle parle. Le week-end, John appelait à la maison, s'informant des progrès de Slavik, demandant à Dasha s'il avait fait quelque chose de mal. Mais sa sœur lui répondait toujours que tout allait bien et qu'elle ne se plaignait pas de son neveu. John s'en réjouit, mais il rêve toujours d'être bientôt libre et de retourner auprès de son fils. Ou peut-être n'était-il pas seulement attiré par son fils. Un mois passa. Chaque jour, John avait la même routine. Le matin, un thé avec des sandwiches, puis le magasin de l'usine, les réunions de planification, les commissions, les approbations, le déjeuner à la cantine. Puis le dîner et un canapé inconfortable dans l'appartement où des dizaines de voyageurs d'affaires avaient vécu avant lui. Cette journée fatidique s'est déroulée comme d'habitude, jusqu'au déjeuner. Après celui-ci, il était prévu de vérifier l'équipement et John a mangé du Bortz peu appétissant et des escalopes au sarrasin pour se rendre à l'atelier. Peu à peu, tous ceux qui devaient apposer leurs signatures sur les actes se sont rassemblés. Ils n'étaient pas pressés. Il restait suffisamment de temps jusqu'au soir. Et le travail se déroulait comme prévu. John et quelques autres ingénieurs se pressaient autour de l'une des machines du nouvel équipement. Tout le monde était curieux de voir comment elle fonctionnerait. Autour des mécanismes qui grondent et chantent, les ouvriers se bousculent. Des feuilles de fer fixées sur des écrans flottent au-dessus de leur tête. John chercha des yeux le chef d'atelier et le vit se précipiter vers eux, vérifiant au passage une pile de papier dans ses mains, répondant à une question de l'un des ouvriers, et puis… Il se rendit compte que le chef d'atelier n'était pas là. John décida alors de s'approcher un instant de la machine la plus à l'extérieur pour s'assurer que les ouvriers n'avaient pas oublié d'installer le capot de protection. Soudain, il a entendu un bruit de raclement perçant venant d'en haut, et il a réussi à lever la tête et à remarquer le rêve. L'un des fers a repassé, montrant en quelques secondes que la charge glissait encore plus fort d'un côté. À ce moment-là, un jeune garçon surgit de derrière la machine. Il a couru directement sous la grue et a regardé avec curiosité l'effondrement imminent de la structure. Avant que John ne s'en rende compte, il se précipite vers le garçon et le pousse sur le côté. Le bruit des machines se superpose au grondement sauvage et le fracas s'abat. Ce ne sont pas seulement des plaques de fer qui s'envolent, mais aussi des poutres, des tuyaux minces et épais, et des barres de métal. L'une de ces barres frappa John dans le dos. Un éclair de douleur et il s'écroule sur le sol. À partir de ce moment-là, il n'y a plus que l'obscurité. À plusieurs centaines de kilomètres de l'atelier, pour une raison inconnue, ils ont été attachés avec un cerceau de fer. Dans le cœur d'une femme aux yeux gris. Elle se tenait sur un escabeau, ses dossiers inférieurs poussiéreux contenant des documents. Quand elle a senti à quel point elle se sentait mal dans son âme, comme si quelque chose s'était passé. Surprise ! Elle a glissé vers le bas, pâle, a jeté les dossiers sur la table et s'est appuyée dessus avec ses mains. Son cœur lui disait, comme un moineau effrayé, d'appeler Nina. Et si tante Katia était méchante ? Ou s'il était arrivé quelque chose à Colia ? Ou peut-être était-ce simplement la pression due au mal de tête du matin ? C'est pourquoi toutes sortes de choses horribles se produisent. Vanessa a appelé une amie. Elle a parlé à son mari. Il lui a assuré que tout allait bien. Puis elle a appelé tante Kate. Tout le monde allait bien. On ne sait jamais ce qui aurait pu arriver à Nick. Est-ce que c'est mieux qu'il ait quelqu'un pour s'occuper de lui maintenant ? C'est avec une légère tristesse que l'on pense à John. Pourquoi ? Qui le sait ? Je n'arrive pas à chasser cet homme de mon cœur. Même si je me suis interdit cent fois de penser à lui. Il m'a fait croire qu'il n'avait pas beaucoup besoin d'elle. Il n'a plus jamais appelé. Je me suis ensuite reproché qu'il l'ait lui-même demandé, j'ai fini par lui dire au revoir et j'ai essayé de continuer à vivre. Aller au théâtre avec Michael a confirmé une fois de plus que les relations fondées sur la pitié sont impossibles. Il est venu avec des fleurs et est resté assis pendant toute la représentation en regardant non pas la scène, mais Vanessa. Elle était gênée. Elle a essayé de ne pas tourner la tête. À l'entracte, Michael a proposé de boire du champagne. Vanessa a refusé. Ils sont restés dans un silence gênant en attendant le troisième coup de cloche. Après la représentation, Michael a décidé de raccompagner Vanessa. Je ne pouvais qu'être d'accord. Mais elle a refusé catégoriquement de prendre un taxi. Nous sommes montés dans un trolleybus à moitié vide et nous sommes restés silencieux. Il semblait être un homme bon et intelligent et il la regardait comme une divinité. Mais elle n'avait pas de cœur pour lui. Je ne peux même pas pleurer. Je n'arrête pas de penser. Ne serait-ce pas bien d'aller au théâtre avec John ? J'aimerais que John me demande de lui tenir la main. Et il ne demanderait pas, il prendrait sa paume gelée dans sa large paume chaude et c'est tout. Vanessa entendit la voix tranchante du commissaire derrière elle. « Cela fait une heure que j'attends les documents. » Vanessa se mit au garde à vous. Tous ses soucis et ses souvenirs s'envolèrent vers le néant. Elle prit les dossiers avec les chemins, qui étaient attachés depuis longtemps et, en s'excusant, se dépêcha d'aller au bureau. Le soir, le mal de tête est. Revenu. Vanessa prit un cachet et ne rêva que de rentrer tôt à la maison et de se coucher. Même les traditionnelles parties de thé avec Tante Katia ne seront pas organisées aujourd'hui. Il n'y a pas de force pour cela. L'essentiel est de ne pas s'effondrer à nouveau. Tante Kate n'insiste pas. Elle a hoché la tête d'un air compatissant. Elle l'a envoyée dans sa chambre, mais elle était encore impatiente et a apporté une tasse de thé frais à la menthe. « Bois-le, Vanessa, tu arriveras plus vite. » Vanessa s'emmêla dans la cuisinière, la toucha. Soudain, on sonna à la porte. Kate, la voisine, pense à un coup de feu, elle est dans le couloir. Des voix féminines étouffées se font entendre. L'une d'entre elles semblait trop jeune, pas comme sa voisine. Vanessa a levé les yeux et a vu la porte s'entrouvrir. Vanessa. Le murmure de Tante Kate retentit. « Tu dors ? Il y a quelqu'un qui veut te voir. » Vanessa est surprise. « Qui est-ce ? » Elle laissa tomber ses pieds du lit. Tante Kate haussa les épaules et disparut dans le couloir. Vanessa enfila ses pantoufles et sortit de la chambre en s'invitant dans ses cheveux. Dans le couloir se tenait la jeune femme que Vanessa avait vu avec John dans le magasin. Son visage était pâle et ne laissait apparaître que d'immenses yeux gris dans lesquels se lisait l'inquiétude et la terreur. « Tu es là pour me voir ? » « Oui, dit la jeune fille, vous êtes Vanessa. » Vanessa acquiesça. Elle n'avait aucun moyen de savoir pourquoi la compagne de John s'était présentée ici. « Qu'est-ce qu'elle veut ? » Vanessa, je ne sais pas vers qui me tourner. « Mes collègues peuvent m'aider, bien sûr. Mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Aidez-moi, s'il vous plaît. » La jeune fille s'englote confusément. « Attendez, Vanessa la confuse, je ne comprends rien. » « Qui êtes-vous ? » « Moi ? » « Je suis Daria, Vania a eu un accident, il est à l'hôpital. » Les médecins lui font peur. « Je ne sais pas quoi faire. » Ils disent qu'il risque de rester immobile. Vanessa s'adosse au mur et croise les bras sur sa poitrine. « Et toi, Daria, tu n'as pas besoin d'un mari invalide. » « Mais pourquoi es-tu venue me voir ? Comment avez-vous connu mon adresse ? » Les yeux de Daria rougissent, les larmes brillent. J'ai trouvé l'adresse sur un bout de papier. « Et en fait, je suis désolée. » « Je, j'ai dû faire une erreur, je suis désolée. » Daria se retourne et commence à tourner la serrure pour essayer de l'ouvrir. Ses mouvements étaient nerveux et un rougissement se répandit sur ses joues. Vanessa se sentit gênée d'attaquer l'homme. Elle avait demandé de l'aide. « Dash, excusez-moi, s'il vous plaît. Allons à la cuisine, je vais vous servir du thé. » « Tu vas tout me dire, sinon je ne comprends rien. » Daria a regardé attentivement le visage de Vanessa. Puis elle commence à dérouler son écharpe en hésitant. Tante Kate se précipite pour l'aider. Elle raccrocha son manteau, courut à la cuisine, mit la bouilloire en marche, secoua la tête et disparut dans la pièce. Je ne voulais pas l'embarrasser de ma présence. Les deux femmes n'avaient pas grand-chose à se dire. Des choses peut-être pas très agréables à discuter. Des problèmes. Oh, les ennuis étaient arrivés d'une manière que personne ne pouvait souhaiter. Est-ce que, comme Vanessa, il est devenu pâle en la prenant ? Laissons-les parler. L'essentiel est que John se rétablisse. C'est un homme bon. C'est ce qui ressortait déjà de la courte histoire de Vanessa. Elle l'aime bien. Vanessa l'attend. Elle a versé du thé, a regardé Dasha, s'est assise sur eux comme un oiseau. Un peu de mucus s'est envolé de ses cils. La jeune fille les a rapidement essuyés avec le dos de sa paume. « Tu veux de la confiture ? » Daria demanda doucement Vanessa. Daria poussa un soupir convulsif et secoua la tête. « Non, Vanessa, merci. J'en veux bien. » Elle prit une gorgée prudente et soupira à nouveau. Vanessa s'assit en face d'elle. « John, mon frère aîné, » prononça Daria. Elle leva ses yeux humides et regarda Vanessa. « Nous sommes trois. John elle est né, puis Peter, et enfin moi. Je suis beaucoup plus jeune, né sur le tard. Et John est spécial. Ils ont toujours été là pour moi. » Daria s'englote à nouveau, serrant sa tasse avec ses paumes, regarde Vanessa jusqu'au mur. Et puis ? Peter est mort, il a eu un accident de moto et nous a laissés, mes parents et moi, seuls avec John. Et s'il lui arrive quelque chose, je ne sais pas ce que nous ferons tous, malgré tout. Daria éclate en sanglots, Vanessa se lève d'un bond, se précipite vers elle, lui berce la tête, contre son ventre doux, lui caresse les cheveux et se... mort la lèvre. Comment a-t-elle pu parler à cette fille d'un mari invalide ? « Quelle femme stupide ! » s'écria Daria. Avec tant d'amertume. Le cœur de Vanessa se brisait de pitié. Elle continua à lui caresser la tête et attendit patiemment que la jeune fille se calme. « Finalement, Daria s'est eu. » « Oh, dit-elle, je suis désolée. » « Ce n'est rien, Daria. » « Ce n'est rien. » « Viens, prie. » Et nous réfléchirons ensemble à ce qu'il faut faire maintenant. Tante Kate est sortie de la chambre. Elle lui demanda du regard si elle avait besoin d'aide. Vanessa secoua la tête et entraîna Dasha dans la salle de bain. Elles restèrent ensuite longtemps assises dans la cuisine. Le thé était froid depuis longtemps. Personne ne s'y intéressait. Vanessa écoutait Dasha attentivement, en fronçant un peu les sourcils. Des sourcils lisses et broussailleux. « Je serais bien allée à l'hôpital, mais j'ai slavique. » Je ne lui ai pas dit et je n'ai pas dit à mes parents. Ils ne le supporteraient pas. Ils ont tous les deux le cœur fragile, mon père a eu une crise cardiaque il y a deux ans. « Et c'est bien de ne pas leur dire encore, » a dit Vanessa. « Alors, dites-leur que ça va s'arranger, que le danger va passer. Et toi, tu crois qu'il ira mieux ? » Un espoir tout à fait puéril, demanda Daria en levant ses yeux pleins de larmes vers Vanessa. « Bien sûr que oui, » répondit Vanessa, les larmes aux yeux. « Il ne peut en être autrement. C'est un homme fort et les médecins le remettront sur pied. » Ils restèrent assis dans la cuisine pendant un long moment. Daria s'est peu à peu calmée, même si l'anxiété dans ses yeux n'a pas disparu. Elle lui a parlé en souriant de John, de son destin difficile, de la perte de sa femme, qu'il aimait beaucoup. Elle lui parla de lui, de son amour de la célébrité et des soins, du fait qu'il n'avait jamais eu un seul rendez-vous en cinq ans et qu'ils avaient tous décidé qu'il resterait ainsi pour toujours. Seul. Avant qu'il ne parte, nous avons parlé. Daria a regardé Vanessa dans les yeux et il m'a parlé un peu de toi. Et tu sais, quand il a parlé, son visage est devenu, elle hésita, choisissant les mots, aussi lumineux qu'il l'avait été du vivant d'Hélène. « Vous m'excuserez, s'il vous plaît, cela doit être désagréable pour vous. » Peur Daria ? « Non, non, que tu... » a souri Vanessa au contraire. Et je suis tellement gênée. Il m'a appelée, il voulait sans doute me prévenir qu'il partait pour un long moment et moi Vanessa a baissé les yeux. « Et tu as fait écho ? » interroge Daria. Et moi ? J'étais en colère contre lui et je ne parlais pas. Et elle m'a aussi demandé de ne plus jamais appeler. Vanessa ne regarde pas sa sœur Jean. Elle choisit le client sur la table avec son doigt, se reprochant d'avoir eu peur de parler, de tout savoir. Peut-être qu'alors John n'aurait pas été aussi bouleversé et qu'il aurait été plus prudent, peut-être que cela l'aurait protégé. Daria rentra bientôt chez elle. « Appelle-moi demain », demanda Vanessa. « Si tu entends quoi que ce soit, appelle-moi quand tu veux, ici et au travail. Promets-moi, et je t'appellerai. » « Oui, bien sûr, Vanessa. » « Vanessa, juste Vanessa. » Daria acquiesça et descendit les escaliers en courant. Vanessa resta debout devant la porte ouverte, comme si elle espérait que Daria reviendrait. Si elle le voulait, elle lui dirait qu'elle et John lui avaient joué un tour. Vanessa. « Petite, tu veux bien entrer, s'il te plaît ? » Tante Kate apparaît derrière elle. Vanessa obéit et ferma la porte à clé. Elle s'affaissa lourdement sur un tabouret dans le couloir. « Que faire maintenant ? » « Êtes-vous tante, Kate ? » demanda-t-elle en regardant la vieille femme d'un air impuissant. « Tu dois y aller, Vanessa. » « Va le voir. » « Tu ne vois pas ? » « Avez-vous besoin l'un de l'autre ? » « Cessez de courir, il sentira que vous êtes près de lui et il aura de la force pour demain. » Vanessa demande un congé sans solde. Elle appelle Dasha pour savoir dans quel hôpital se trouve John. Elle a pris sa valise et s'est précipitée à la gare, juste pour être à doute, aucune crainte. Il serait guéri, remis sur pied et ne serait jamais donné à quelqu'un d'autre. Je suis allée directement de la gare à l'hôtel, j'ai laissé mes affaires et je suis allée à l'hôpital. « Qui êtes-vous pour lui ? » m'a demandé d'un air morose l'infirmière qui se trouvait à la fenêtre du bureau d'information. J'étais confuse, Vanessa, moi. Des informations familières seulement aux parents suivants. Vanessa s'est écartée d'un pas confus. Daria est restée avec les Slovaques et aucun autre. Membre de la famille et personne d'autre n'est au courant. Des nuées d'étudiants en blouse blanche passaient, le coup maigre dépassant des grilles. Des parents de malades distribuent des documents. La femme de ménage nettoyait Filia avec un chiffon gris. Dans la vie ordinaire de l'hôpital, où toussant la maladie, la peur, les larmes et l'espoir, une infirmière au visage mécontent sort de la cafétéria. Elle regarda les tartes, achetées immédiatement à Guzef, d'un coup d'œil indifférent à Vanessa. C'est comme s'il avait compris. Et d'où lui venait ce courage ? Elle fit un pas vers la femme. « Bonjour. Pouvez-vous me dire si vous travaillez ici ? » acquiesça l'infirmière en grignotant une tarte au trauma. Vanessa sentit son cœur bondir. Après tout, c'était là que John était allongé. Elle regarda autour d'elle et ouvrit son sac à main, sortit avec précaution un billet de son portefeuille et maladroitement, le serrant dans son poing, dit « Aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de connaître l'état de santé du patient, mais ils ne veulent pas me le dire. Et vous, qui êtes-vous ? » Les yeux de l'infirmière s'illuminent de curiosité. Elle a même arrêté de mâcher sa tarte pendant un moment. « La mariée rougit, » Vanessa répond. « J'ai une requête à vous faire. » Vanessa saisit la paume d'odue de l'infirmière et s'endormit avec le papier. Elle sourit et prit habilement l'argent de la main de Vanessa sans que personne ne s'en aperçoive. « Peux-tu savoir comment il va ? » et lui lire le mot. « Je ne sais pas s'il est conscient ou non, mais lisez-le quand même, s'il vous plaît. » L'infirmière plisse les yeux, enfourne le reste de la tarte et essuie ses lèvres grasses avec sa manche. « D'accord, je vais le trouver, ce n'est pas difficile pour moi d'écrire. » Elle se détourna délicatement. Vanessa sortit un petit carnet et un stylo. Elle griffonna soigneusement à l'encre, écrivit quelques lignes et déchira soigneusement une feuille de papier. Elle la plie en quatre et l'attend à l'infirmière. Celle-ci glissa indifféremment la note dans sa poche. « Attendez ! » Vanessa se souvint à nouveau du nom et du prénom et se plaça près du buffet. Elle jeta un coup d'œil aux vitrines transparentes de tarte, aux anneaux de sable derrière la vitrine, à un sandwich à la saucisse. Au-dessus de tout cela, la capote blanche de la barmette hurlait, les verres cliquetaient, les cuillères étaient servies en métal. Mais Vanessa ne voulait ni manger ni boire. Elle était très fatiguée par la route, par l'excitation, par l'inquiétude au sujet de John. Une pensée lui traversa l'esprit, celle que c'était peut-être une erreur de venir ici, mais elle disparut. Son cœur lui disait que c'était la bonne décision. « Femme, entendez ! » Vanessa tressaillit et se retourna. Avait-elle remarqué le temps qui s'était écoulé ? L'aide soignante était revenue et se tenait à présent juste devant elle, lui touchant la manche. « J'ai trouvé votre John allongé là. » Les professeurs attendent. « Le concilium sera important, dit-elle. » Vanessa ne comprit pas tout de suite ce qui allait se passer. Et ce n'est qu'au bout d'une minute qu'elle devina que l'aide soignante était là. Donc, à partir du miroir du mot concilium. « Il est conscient, il comprend tout. » Je lui ai lu la note. « Il vous a donné la réponse ici. » « Je l'ai écrite. » Elle fouille dans sa poche et en sort une feuille de théâtre où est écrit quelque chose d'indéchiffrable en lettres tordues. « Je vous remercie. » Vanessa le remercia discrètement et s'écarta. « Je serai aussi la demain à partir de 4 heures de l'après-midi, je m'appelle Sonny. Demandez à n'importe qui d'appeler Sonia et je sortirai. » « Quel est votre nom ? » L'infirmière Vanessa ne voulait pas s'arrêter. « Je viendrai. » « Je serai la demain. » La femme acquiesce. Elle cria gracieusement à l'étudiante et se dirigea vers les escaliers. Vanessa déplia le drap avec des doigts tremblants. John l'informa qu'il était très heureux de la voir et ne crut même pas tout de suite que c'était elle qui lui avait demandé de ne pas s'inquiéter et de ne pas se faire de soucis. Elle lui dit qu'il allait presque bien et qu'il serait bientôt rétabli. Lui a assuré que maintenant qu'il savait que Vanessa était là pour lui, il essaierait de se remettre sur pied plus rapidement. Et c'est tout. Aucune mention du pronostic, de son état, de l'aide dont il avait besoin. Mais Vanessa était heureuse de ce message, elle aussi. Elle marcha dans les rues tortueuses d'une ville qu'elle ne connaissait pas et répéta les mots John dans sa tête, les apprenant par cœur. Elle s'éloigna de l'hôpital dans la direction opposée et se retrouva à la périphérie, là où se dressaient des maisons privées en bois. La fumée des cheminées en briques. Laissait échapper des aboiements ou des chiens et, à certains endroits, on entendait même les cris des coques. Presque un village. Et puis, à l'extrême limite, là où la route tournait vers la Country Highway. Vanessa est tombée sur une petite église blanche. Elle s'est arrêtée, comme si elle fixait la croix sombre au sommet. Soudain, c'est comme si une force la poussait dans le dos. Vanessa a fait un pas de plus et s'est dirigée vers le bâtiment en pierre. Elle ne se demanda même pas s'il était ouvert ou non, elle marcha comme si quelqu'un l'appelait. Elle poussa la porte en bois, entra et se retrouva dans la pénombre. Il n'y avait personne d'autre à l'intérieur. Vanessa s'arrêta timidement à l'entrée. Elle ne connaît pas les prières. À Versailles, les cierges des icônes ressemblaient à des visages sévères de saints. Encadrée dans son châle, elle leva la tête, ferma les yeux et commença à murmurer une seule demande. « Que j'en aille bien, que j'en aille bien ». Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle se sentit mieux. Vanessa resta encore un moment debout et sortit. Pendant deux semaines, Vanessa se rendit tous les jours à l'hôpital pour appeler tante Sonia ou son ami Daniel. Au début, elle n'envoya que des notes, puis des provisions. Elle recevait des réponses avec des joues roses, lisant chaque ligne. Et lorsqu'on lui tend une feuille sur laquelle John a écrit quelques lignes de bonheur, elle la serre contre sa poitrine. Cela veut dire qu'il est en voie de guérison. Tout n'a pas été si terrible. Un jour, tante Sonia a même réussi à organiser une rencontre avec le médecin traitant, qui lui a expliqué brièvement mais clairement l'état de santé du patient. « Nous ne pouvons rien promettre », a-t-il dit en dernier lieu. Mais il y a toujours l'espoir d'une issue favorable. « Attendez, priez. Croire. » Et Vanessa y a cru. Elle a appelé Dachi, lui a donné des nouvelles de première main. Elle est devenue très amicale et proche de sa sœur John. Elle voulait même lui parler d'elle. Mais Vanessa a demandé à ne pas le faire. Elle ne pensait pas du tout à l'avenir avec John. Elle ne s'intéressait qu'au présent, à sa guérison. Et puis tout ce qui arriverait, même si elle devait simplement retourner dans la chambre. Le jour où elle fut autorisée à rendre visite à John dans la maison de chambre arriva à l'appartement de tante Kate. Vanessa s'inquiéta tandis que. L'écolière d'Anilovna la conduisait dans les longs couloirs et poussait la petite porte blanche. Vanessa la regardait avec crainte, puis étant très courageusement. Il n'y avait que deux lits dans la chambre, et elle a tout de suite vu John mal rasé. Il était couché sur le dos. Il restera comme ça pendant au moins deux semaines. Ensuite, il essaiera de marcher un peu. Les médecins n'ont pas donné beaucoup d'espoir, mais ils n'ont pas non plus abandonné le patient. Tout dépend de lui. Dit le vieux médecin aux sourcils osseux. L'essentiel est de ne pas sombrer dans le découragement. Et, bien sûr, le travail, le travail. Discipline et exercice. Vanessa enfin. Dit John en souriant. Ses yeux brillaient de joie. Vanessa s'approcha et s'assit sur la chaise près du lit. « Comment vas-tu, Van ? » demanda-t-elle simplement. « Petit à petit, nous nous en sommes sortis. L'essentiel, c'est que tu sois là maintenant et que j'aille mieux. » Il lui prit la main. Ses doigts s'enfoncèrent dans sa paume chaude. Vanessa rougit de la couchette voisine, un homme à la jambe pendante les regardait d'un air bon enfant. « Daria et Slavik se portent bien. » Dit Vanessa pour cacher l'embarras de Slavik. « Hier encore, elle m'a dit que tu avais une petite blessure et que tes parents ne le savaient pas. C'est vrai, répond John. Il n'y a pas lieu de les inquiéter. Je vais m'arrêter et leur rendre visite de mon propre chef. » Vanessa le regarda tristement, si seulement c'était ainsi. « Vanessa. Ne pars pas. D'accord. » Il y avait tant d'espoir et de tendresse dans sa voix que Vanessa sentit une boule dans sa gorge. « Je ne partirai pas, Vania, je ne partirai pas. Tu te rétablis vite, c'est tout. » Trois semaines plus tard, un homme et une femme entrent dans le wagon. L'homme bougeait prudemment ses jambes, en tenant un support spécial. La femme s'applique à proximité, prête à se précipiter à tout moment pour lui venir en aide. L'homme s'est réveillé et la femme s'est précipitée vers lui pour le soutenir. Mais il agita la tête, pressa obstinément ses lèvres et avança lentement. « Tout ce que Vanessa a pu dire, c'est, attention, Van. » Les médecins l'ont autorisé à rentrer chez lui, mais lui ont demandé d'être prudent et de se rendre immédiatement à la polyclinique de son lieu de résidence. 2. Continuer la kinésithérapie et d'aller au sanatorium. John acquiesce, presque sans écouter. Il avait hâte de quitter l'hôpital et de voir enfin sa famille. Vanessa ne le quittait pas d'une semelle. L'argent qui lui restait était très jeune, et les vacances à ses frais ne pouvaient pas non plus être prolongées. Il était temps de rentrer. Avant de partir, elle est retournée dans la petite église et a remercié les puissances supérieures d'avoir aidé John à ne pas devenir infirme. Qu'il ne soit pas handicapé par les douleurs, mais qu'il reste un homme debout. « Tu as de la chance, mon fils. » Pas une femme, mais de l'or, dit John à une vieille femme qui se dirigeait vers le côté. Elle les observait depuis longtemps, notant avec quel soin Vanessa le traitait. « Prends soin d'elle. » « C'est ce que je fais. » répondit John avec sérieux, sans prendre de pause. Mais en regardant Vanessa qui, souriante, s'avançait vers lui à la gare, il rencontra Daria et Slavik. Le long garçon mince aux yeux gris serra immédiatement son père dans ses bras. Vanessa a remarqué que ses yeux étaient devenus durs. Puis Slavik la regarda avec embarras. Il a ramassé son sac. « Liam, voici Vanessa. » dit John simplement. « C'est la gentille personne que j'ai aidée pendant l'hiver, et maintenant elle m'aide aussi. » Vanessa, inquiète, attendit de voir ce que l'adolescent maigre allait dire. Slavik la regarda attentivement et sérieusement et lui sourit légèrement. Vanessa se retourne vers John qui lui fait un clin d'œil. « Je t'avais dit que tout irait bien. » Daria n'arrêtait pas de lui parler, lui disant à quel point Liam réussissait bien à l'école et à quel point ils avaient vécu dans la paix et la tranquillité pendant tout ce temps. Elle a croisé le regard de son frère, silence effrayé lorsqu'il a légèrement froncé le nez. Elle regarda Vanessa, de façon inégale, admise et anxieuse. Mais Vanessa était calme et concentrée, et Daria commençait à se sentir plus confiante. Comme elle était reconnaissante envers cette femme bienveillante. Elle n'aurait pas pu le faire sans elle. Elle n'y serait pas arrivée. Cela aurait été mauvais pour elle et son neveu, et maintenant les choses allaient s'améliorer. John deviendra plus fort, et il est fort, il peut le faire. Surtout maintenant qu'il a Vanessa. Daria regarda son frère avec un sourire narquois. Elle vit la façon dont il regardait Vanessa, la chaleur dans ses yeux. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu cela. Elle n'avait vu qu'une seule fois de tels yeux dans ceux devant Jacques en son hélène était là. Inquiète que Liam se sente non, il n'y a pas de fils. Il a vu comment son père avait changé lui aussi. Liam est un homme intelligent et gentil. Il ne conditionnera pas son père lui-même à essayer hier. J'ai pensé, pensé à tante Vanessa. Je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'il se marie. Dasha a été immédiatement soulagée de son âme, et son cœur s'est déversé. Vania, dit-elle en plissant les yeux. Sais-tu que j'ai acheté tes gâteaux préférés? Sais-tu dans quel fil d'attente je me suis placée? Tous les quatre rirent joyeusement et les passants se retournèrent, surpris et approbateurs. Et Vanessa s'accrocha encore plus à John. Étonnamment, même aujourd'hui, alors qu'il n'est pas tout à fait en bonne santé, elle se sent comme un mur de pierre autour de lui et sait qu'il l'aime. Pas besoin de mots forts, un regard doux, un toucher léger suffisent. Et le sentiment qu'il n'y avait personne d'autre dans sa vie que Vania. Tout a été oublié et a disparu dans la brume. Il ne restait plus que cet homme, le plus cher et le plus aimé. Vanessa pensait que cela ne pouvait pas arriver comme ça. Il s'avère que c'est le cas. Presque comme dans les livres. Ce n'est pas pour rien. Elle a confondu Nick avec lui, mais le destin a tout remis en place. Et Vanessa a rencontré John. Et maintenant, elle a un fils, même s'il n'est pas n'est d'elle, mais il l'est. Comment as-tu su, Vanessa, qu'ils sont des âmes sœurs et qu'ils seront donc toujours ensemble à partir de maintenant ? L'été était chaud, sans pluie. Tout flottait tranquillement. L'asphalte était paresseusement cousu dans le style des arbres brûlés par les feuilles poussiéreuses et des gens épuisés au visage rouge rampaient sur les trottoirs. Nick se mit à la fenêtre ouverte et regarda le ciel. Les météorologues avaient mentionné en passant qu'il pourrait pleuvoir aujourd'hui, mais le ciel continuait à briller d'une colombe claire, comme pour se moquer. Pas un seul nuage dans la nuit. L'ambulance a emmené Lucie à la maternité. Cela semblait un peu tôt. Il pensait qu'elle avait. Encore un mois devant elle. Mais c'est comme ça. Il a appelé le bureau d'information ce matin. On lui a dit que son épouse n'avait pas encore accouché. Il devra attendre. Nick se gratte le menton. Il avait envie de boire une bière fraîche, mais il ne pouvait pas. Au cas où il devrait aller chez Lucie. Il se rendait compte qu'il ne la verrait probablement pas aujourd'hui, pas même par la fenêtre, mais il ne se permettait toujours pas d'ouvrir le réfrigérateur et d'en sortir une bouteille de vin. Il était inquiet, bien sûr, mais heureux. Sa nouvelle vie de famille ne peut pas être qualifiée. Lucie l'a torturée pendant la grossesse, avec tant de caprices et de crises de colère. Lui-même comptait déjà avec impatience les jours qui le séparaient de la naissance. Il regarda autour de lui, la chambre était en désordre, tout était éparpillé, il y avait de la poussière partout. Il devrait faire le ménage, sinon il amènerait son fils dans une telle saleté. Il a cinq jours à sa disposition. Doit-il demander à son voisin ? Il se souvient de la propreté de l'appartement quand Vanessa y vivait ? Comment est-elle aujourd'hui ? Est-ce que tout reviendrait en arrière ? Vaguement. Mais au fond de lui, il se doutait déjà qu'il allait devoir supporter non seulement les larmes et les reproches de Lucie, mais aussi les pleurs du bébé, les couches sales et la course à la cuisine du lait. Nick soupira bruyamment, pour une raison ou une autre, même la pensée d'un bébé ne le rendait pas heureux. Peut-être qu'il n'y était pas encore habitué. Lucie répétait que dans un an, elle enverrait le bébé chez sa mère. Il sera mieux là-bas. Toi et moi, nous ne sommes pas encore vieux. Nous avons besoin de vivre pour nous-mêmes. Nous irons dans une station balnéaire au bord de la mer. Je retrouverai ma ligne dans un an et on partira. Sais-tu quel maillot de bain Svetka m'a promis ? Nick est resté silencieux. Il n'aimait pas ce que Lucie disait de son fils, comme s'il était un chiot ou un chaton avec lequel il a joué et qu'il a donné. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Mais dans sa lâcheté, il n'a rien dit. Lucie hocha la tête d'un air satisfait et dit, faisons comme ça. Si vous êtes d'accord. Le soir, le bureau d'information annonça que Lucie avait accouché d'une fille sans bonne croissance, qu'il fallait crier. Nick s'est assis sur un tabouret. La fille et le fils s'écoutaient et ils. Pas de joie, pas d'excitation, comme s'il n'avait plus d'enfant. Quatre jours plus tard, il se rendit à la sortie. Lucie est sortie pâle avec des cercles bleus sous les yeux. Elle a tout aspiré comme une pompe. À contre-séure, Marmona a. Elle, acceptant les fleurs de son mari brûlée debout. Criant et hurlant sur les Arabes. Nick prit dans ses bras un roll-up avec un nœud rose. Il ouvre avec précaution un coin de la dentelle. Il vit le petit bouton au niveau du nœud et serra fort les yeux au long cil rouge clair. On aurait dit une poupée. Et seulement à la maison. Lorsque Lucie enleva le bonnet de la fillette, il aperçut une petite chevelure d'un rouge flamboyant et regarda sa femme d'un air perplexe. Qu'est-ce que tu regardes ? Il plissa rageusement les yeux. Lucie. Eh bien, Rose. Ma grand-mère était comme ça, alors je suis allée à sa rencontre. Nick regarda sa fille avec incrédulité, puis Lucie, mais elle se détourna avec indifférence. Elle espérait qu'il n'avait rien deviné à son visage. Elle-même, lorsqu'elle a vu la petite fille pour la première fois, a failli s'évanouir. Quand elle a compris qui était le père, elle a eu peur que Nick aux cheveux noirs ne la croit pas. Elle a donc inventé une histoire à propos de sa grand-mère. Comment va-t-il vérifier ? Il ne peut pas. Et elle n'élèvera pas sa fille de toute façon. Donc elle ne dérangera pas Nick. Et qu'elle devienne rousse ou qu'elle se promène même multicolore, cela n'a pas d'importance. Fin septembre, Nick marchait dans la rue, poussant une poussette devant lui. Lucie était allée se coucher, et lui et sa fille ont été mis dehors par la rousse aux yeux bleus. Cindy conseillait fermement dans une enveloppe en cuir. Chaque jour, Nick contemplait son visage et y cherchait quelque chose qui pourrait lui rappeler ses traits. Il lui semblait que les doigts de ses mains étaient semblables, ou son nez. Mais de plus en plus souvent, il se rendait compte qu'il ne cherchait qu'à s'en convaincre lui-même. Mais son âme, ses gris. Il chassa les idées noires, mais elles étaient comme des mouches agaçantes, et elles revenaient sans cesse dans sa tête. Il sortit sur le boulevard, à la recherche d'un banc libre. Le mois de septembre était rempli de feuilles, respirant l'automne, mais pas encore lassé par la pluie et l'humidité. Nick marcha lentement le long du chemin, passant devant les parterres de fleurs, d'où les asters rouges et violets hochaient la tête en signe de bienvenue. J'ai entendu un chien aboyer, puis une grande chienne aux poils claires et aux yeux bruns intelligents est sortie des arbres et s'est approchée de moi d'une voix enfantine. Elle s'arrêta joyeusement, la langue pendante. Nick a regardé avec mécontentement dans la direction de son propriétaire et s'est figé sur place sur le banc, un adolescent tenant un déluge à la main. À côté de lui se trouvait un homme de grande taille qui tenait la main d'une femme dans la femme. Nick reconnut Vanessa. Elle ne l'avait pas remarqué parce qu'elle ne regardait que son compagnon et qu'il avait son bras autour de sa taille. Nick pouvait clairement voir son ventre arrondi. La main de l'homme glissa aussi dessus. Vanessa rit joyeusement et appuya sa tête contre son épaule, renversant les feuilles sèches avec ses pattes en sautant vers elle. La queue du chien remuait et rebondissait. Vanessa frotta la tête du garçon, puis ils se détournèrent et marchèrent tous les trois lentement dans la ruelle. Vanessa s'accrochait aux bras de l'homme, comme si elle avait peur de se laisser distancer. Nick resta un long moment à les observer, à regarder Cindy se plaindre et pleurer dans la poussette. Nick la regardait, lui donnait une tétine et, de temps en temps, en se retournant, descendait l'allée.